Et voilà, la rediffusion est lancée. Bonsoir YouTube, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour ce dernier épisode de Zelda Wind Waker. Oui, dernier épisode. Ce soir, on défense Ganondorf. Alors, on va revenir vite fait sur le petit planning pour celles et ceux qui se posent des questions. Je pense que je vais faire ça à chaque live du lundi. On va voir le planning ensemble pour l'expliquer. Donc ce soir, comme vous le voyez, jusqu'à 23h, on va jouer à Zelda Wind Waker. Alors, je vais arrêter de mettre les horaires, je pense, sur mes plannings. Je vais juste mettre que ça commence à 20h et ça sera bien. Je ne peux vraiment pas du tout anticiper un live s'il va se terminer plus tôt ou plus tard. C'est trop compliqué. Sauf ce soir, par exemple. Donc ce soir, Zelda Wind Waker le termine. Demain, j'ai une envie soudaine de refaire du Getting Over It. Je pense que j'ai totalement oublié à quel point ce jeu était rageant. Et je vous rends compte que je l'ai toujours fait en vidéo YouTube et jamais en live. Donc feu, on va faire ça en live demain soir. Je ne dis pas que je vais finir le jeu, je dis juste qu'on va essayer d'aller le plus loin possible. Mercredi, normalement, il y a cours de japonais, mais il n'y aura pas cours de japonais comme c'était prévu cette semaine puisqu'il me faut rattraper mon retard, que je n'ai d'ailleurs toujours pas à rattraper. C'est indécent. Et la semaine prochaine, il y aura cours de japonais, mais pas le mercredi. Le mercredi, j'aurai un autre truc de prévu qui sera en live. Je ne vous le dis pas, je ne vous spoil pas. Mais on a prévu, oui je dis on, parce que je serai avec d'autres personnes, on a prévu de faire un truc particulier mercredi, vous verrez bien. Jeudi, on va terminer notre let's play sur Mario 64 qui, normalement, est le dimanche. Mais ce dimanche, je ne suis pas disponible, je ne serai pas là, je ne pourrai pas stream. Donc, le live de dimanche, je le mets à jeudi. Le vendredi, c'est, entre guillemets, mon jour de repos. Ça donne l'impression que je ne travaille pas beaucoup cette semaine, mais c'est mon jour de repos. Et samedi, non pas de Five Nights at Freddy's. Je vais faire une petite pause, un petit peu, on va essayer de ne pas trop abuser des bonnes choses. Five Nights at Freddy's reviendra plus tard, comme vous le voyez écrit en bas à droite. Il reviendra normalement la semaine prochaine. La semaine prochaine, normalement, on fera Five Nights at Freddy's, Pizzeria Simulator, c'est donc le numéro 6 officiellement. Mais là, j'avais envie de retourner un petit peu sur des fan games un petit peu nuls, tu vois, un petit peu qui reprennent les codes, mais qui ne sont pas aussi bien qu'un Five Nights. Et franchement, j'avais gardé un très bon souvenir de Five Nights at Wario que j'avais fait sur ma chaîne YouTube il y a 5 ans. Et donc, on va passer la soirée à faire ça. Si je termine le 1 trop rapidement, on fera le 2 dans la foulée ou des trucs comme ça. Je sais qu'il y a 4 épisodes, donc ça pourra toujours être un jeu qu'on pourra ressortir plus tard dans quelques semaines. Et du coup, pour le Five Nights at Freddy's, ouais, je veux laisser un petit peu de temps aux... Parce qu'il y a des gens qui se sont proposés pour faire la traduction française du jeu, comme on avait fait avec Sister Location. C'est très gentil de leur part. Mais voilà, je veux quand même leur laisser un petit peu de temps. On ne va pas se presser en mode une semaine, vite et tout. Et puis moi, ça me fait du bien aussi de faire une petite pause et comme ça, j'aurai la hype qui reviendra pour le Six. Parce que là, tu vois, le Six, je suis en mode... J'ai vu un peu à quoi il ressemble et je t'avoue que ça ne me hype pas trop. Genre la gestion d'une pizzeria, les entretiens d'embauche et le jeu avec les caméras, bof. Je ne sais pas trop. Franchement, je ne sais pas trop. Ultimate Custom Night, je ne sais pas quoi aussi. Tu vois, il ne me hype pas beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Donc peut-être qu'il faut que je redonne un petit peu à l'envie de revenir. Tout simplement. Donc voilà, du Feminate at Wario, tout simplement. Et dimanche, il n'y aura rien. Dimanche, je ne serai pas là, tout simplement. Et donc la semaine prochaine, on aura un planning beaucoup plus chargé. Puisque la semaine prochaine, on aura terminé Zelda. La semaine prochaine, on aura terminé Mario. On fera une autre rom-hack de Mario. Mais tout ça pour dire que lundi et jeudi, il me faudra un nouveau Let's Play. Mardi et vendredi, je ne sais pas trop. Il faudra un nouveau Let's Play aussi. Donc, et sachant que mercredi, je vous proposerai un truc assez particulier. Et donc, voilà. On verra ça lundi prochain, on en parlera ensemble. Courte semaine. Courte semaine, tout à fait. Courte semaine pour moi, ouais. Tant mieux, ça me fait avoir un petit peu de vacances. Non mais j'ai des trucs prévus chaque soir où je ne serai pas en live. J'ai des trucs prévus à côté. Et puis il faut aussi que je n'ai pas encore commencé le Best of de Five Nights at Freddy's 5. Donc il faut que je me libère un petit peu de temps. Bref, toute la question n'est pas là. Aujourd'hui, nous allons terminer Zelda Wind Waker. Juste avant ça, parce qu'il va falloir que je vous dis un truc par rapport à ça. Je vais lire les subs. Merci à Temi d'avoir envoyé 200 bits. Hâte de te voir rager sur Getting Over It. Non. Ça sera un essaye de ne pas rager, tu vas voir. Mado, merci pour tes deux mois de subs. Abyssano118, merci d'avoir sub en prime chez moi pour la première fois de ta vie. Tamashikiba qui risse pour ses cinq mois. Et il ne s'ennuie toujours pas. Et ça, c'est cool. Kanaronsleep qui risse pour ses deux mois. Ça, c'est cool. Rektdod qui risse pour sa... Non, qui a un sub pour sa première fois de sa vie. Merci. Pirogcat qui offre un sub. Jolin48 qui sub en tiers 1 aussi. Première fois de sa vie. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Kliwa qui risse pour ses sept mois. Sept mois de bonheur. Merci. Des bisous à la communauté de sa part. Lolita62 qui risse pour ses quatre mois. Eh ben, merci. Ça fait déjà quatre mois et ça passe vite. Oui, mais c'est vrai que ça passe vite. Quatre mois, on ne dirait pas. Et Imazilis qui sub en prime. Bienvenue à tout le monde pour ce nouveau live. J'espère que vous allez bien. On est parti. Alors, petit résumé de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans Zelda Wind Waker. Nous avons récupéré Excalibur. On l'a sorti. Mais elle avait perdu sa puissance. Donc, on était allé faire deux temples. Souvenez-vous. Et à chaque fois qu'on finissait un temple, Excalibur retrouvait de sa force d'antan. Elle est devenue beaucoup plus forte. On va voir les petits chats vite fait. Oh, ça se bagarre pour les croquettes. Est-ce que je vois ? Ouh, il y a un jouet dit qu'il y a match dans le match. Et donc, maintenant, nous avons... Maintenant qu'on a redoré la force d'Escalibur, on va devoir chercher les fragments de Triforce pour aller en direction du dernier donjon. Mais... Vous savez ce que je veux dire ? Est-ce que vous savez ce que je veux dire ? Depuis le début que j'ai commencé sur l'ESP, je le dis et je le redis que je ne souhaite pas faire la quête des Triforce. Elle me saoule. Clairement, elle me gonfle du coup. Et je ne vais pas la faire. Voilà, vous êtes spoilés. Je vais skipper la quête des Triforce. J'ai déjà mis le code triche qui fait que j'ai déjà la Triforce. J'ai vérifié. J'ai déjà la Triforce sur moi. Désolé. Voilà. Donc, je vais quand même expliquer ce que c'est pour ceux qui n'auraient jamais fait le jeu et qui ne connaissent pas. En gros, quand tu sors du dernier temple, on te dit maintenant qu'il faut que tu te mettes en quête des morceaux de Triforce. Il faut que tu ailles sur plein de... Vous savez, la map de la mer, elle est divisée en plein de petits carrés en fait. Tu vois, dans plein de petits carrés, si je me souviens bien, il faut donner à chaque fois... Dans chaque carré, il y a un petit poisson, vous savez, qui vous dessine la carte. Il faut donner à bouffer au poisson pour qu'il te donne des indices sur l'emplacement. Des cartes qui donneront accès à l'emplacement des Triforce. Donc, il y a plein de petits donjons à aller faire différents. Alors, des fois, juste un coffre à la merde à la carte. Des fois, il faut aller acheter à Tingle la carte. Des fois, il y a un petit donjon avec une multitude d'ennemis à enchaîner, des trucs comme ça. Il y a même chez nous, il y a un puissant fond où il faut enchaîner plein d'ennemis, tout ça. C'est très long, c'est très chiant, j'ai triché, j'assume. Elle est grave bien. Alors, moi, c'est le pire souvenir de ce jeu. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'ai dû la faire, j'ai détesté. Et du coup, tu trouves des cartes, des cartes de trésor qui t'indiquent l'emplacement des fragments de Triforce. C'est-à-dire que sur tout le monde entier, il te donne une version très zoomée d'un endroit. Tu dois deviner où est l'endroit. Il y a une petite croix, tu dois aller à cet endroit, mettre le grappin, tu sors en coffre. Et là, tu as un petit fragment de Triforce et je crois qu'il faut le faire avec, je crois qu'il y a sept fragments de Triforce. Et il y a aussi un bateau fantôme où tu dois passer à travers et à l'intérieur, il y a aussi une carte. Bref, tout ça, on ne le fait pas, mais je vais vous le montrer, si vous le souhaitez. Je vais vous le montrer, regardez. J'ai trouvé quelqu'un qui a fait un let's play de Zelda Wind Waker en one shot. Alors, pour celles et ceux qui se demandaient, voilà, ça ressemble à ça, le jeu sur Gamecube, le jeu de base. Ça reste quand même assez joli, mais ça reste un petit peu fou, tu vois. La qualité de base, quand tu compares avec moi qui met les textures HD, il y a quand même une légère différence notable. Donc, Link, regardez ce qui va se passer. Link, il vient de sortir, il vient tout juste de, il s'est arrêté pile là où on s'est arrêté, tu vois, il a fait le donjon, tout ça. Il se téléporte un endroit précis, je ne sais plus où, il va aller chercher la première carte. Voilà, il va dans un donjon comme ça, là ici, il joue la musique du vent. Il y a un coffre qui apparaît, il ouvre le coffre, et à l'intérieur du coffre, il y a quoi ? Une carte au trésor qui permet de mener jusqu'à la Triforce. Donc ça, il va le faire plusieurs fois, je crois qu'il y a une bonne dizaine de cartes à trouver comme ça. Tu vois, il y a des petits donjons comme ça où tu dois aller chercher les cartes au trésor. Tu dois aller sur ton île natale aussi, il y a plein de... En fait, c'est une très grande quête en mode... Aller-retour, 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 tu vois. Tu vois, il se bagarre contre plein d'enchaînements d'ennemis comme ça, pour libérer le coffre qu'il y a derrière. Euh, tutututu, on va essayer de ne pas trop se spoil. Il continue, il continue, bref. Il continue, j'aimerais arriver au moment où il commence à pêcher les fragments de Triforce. Sûrement là. Donc là, il a toutes les cartes dans sa possession, je crois. Là, il a la carte en fait qui lui dit où est l'emplacement du coffre, où est sa position à lui. Donc il cherche l'emplacement exact. Et quand il y est dessus, il sort le grappin. Je crois pas qu'il y ait des lumières qui te disent qu'il y a un coffre à cet endroit ou quoi. C'est vraiment un petit peu du hasard, quoi. Ah, tu vois, et là, c'était même pas un vrai coffre en plus, le pauvre. Il a trouvé un vase, donc ça veut dire que soit la carte était fausse, soit il était juste mal placé en fait. Il était peut-être mal placé, j'ai l'impression. Ok, là, il a trouvé un coffre, du coup. Il trouve un coffre avec la carte au trésor. Il... Non, il ne dure peut-être pas 11 heures la quête. Non, c'est le jeu en entier qui dure. Voilà, il trouve un fragment de Triforce, tu vois. Non, il a fait le jeu du début jusqu'à la fin, c'est pour ça que la vidéo dure 11 heures. C'est pas juste la quête de la Triforce qui dure 11 heures. Faut pas abuser non plus. Et du coup, voilà. Tout simplement. Donc, il fait ça plein de fois. Il récupère tous les fragments de Triforce. On est content. Jusqu'à que... Jusqu'à que... Jusqu'à que... Jusqu'à que... Attention. Jusqu'à que... Jusqu'à que... Jusqu'à que... Il débloque tous les fragments de Triforce et qu'il a dans son inventaire la Triforce en entière. Voilà. Et que, du coup, il monte sur le bateau pour la première fois. Et là, du coup, il y a une petite cinématique qui fait que tous les fragments s'assemblent entre eux, se forgent. Et là, il obtient en un bloc la Triforce du courage. Bravo, Link. Félicitations. Tu le mérites amplement. Hey, ça ne veut pas se partager la petite tante, apparemment, à ce que je vois. Ouf. Bravo, Rofad. Tu as trouvé tous les fragments de Triforce. Sans tricher. Félicitations. Et du coup... Et du coup, maintenant, on va pouvoir aller à la tour des dieux. Comme il faut. Il est puissant, celui-là. GG pour les fragments de Triforce. Ouais, merci. Merci. Merci pour les GG. Ouais, ça a été dur, ça a été long, mais... Il a fallu que je clique sur un bouton et tout, mais... Merci du soutien. Merci beaucoup. Donc. Direction la tour des dieux. H, H. H, H, H. H, H pour les fragments de Triforce. Merci. Merci beaucoup pour les H, H dans le chat. Merci. Donc. Oh, mais nous avons des subs offerts. Merci beaucoup. Qui c'est qui a fait des cadeaux ? C'est Kliwa71, YouTube, qui a offert 10 subs gracieusement, gratuitement. Peut-être pas gratuitement. H, H, H fait cette erreur. Généreusement dans le chat. Merci beaucoup, Kliwa. On peut lui envoyer une petite vague d'amour. Mais d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui a demandé à lancer une Emote Only. Je ne sais pas si elle a été lancée. Si elle n'a pas été lancée, on peut la lancer maintenant et tout le monde peut en profiter pour faire une vague d'amour. Ensuite, on a Branches Radioactives qui a sub en Prime. On a Bannister qui a sub en Prime. On a Sheiren22 qui a sub en Prime. Et on a OneFlower qui a sub en Tier 1. Merci à tous ceux qui sub pour la première fois de leur vie. N'hésitez pas à venir sur le Discord. Il y a des trucs cools là-bas. Il y a un salon réservé pour les subs aussi. Vous venez. Merci beaucoup, les Lillou Kitsune pour les beats. Et super coussin aussi pour les beats. Bien joué pour le Fragment Triforce. Si tu pagues un endorph, surprise. Merci beaucoup. Et du coup, il y a Ulysse Persson. Il y a Quentin C'est Cool. Il y a Snow Blinky. Il y a Shan. Et il y a SachaGamerExtreme qui demandent à lancer la pub. On va les diluer sur toute la durée du stream. Sachant que le stream dure que jusqu'à 23h. Donc prochaine pub dans des minutes à 20h30. Bravo aux fads. Va maintenant montrer aux dieux que tu as trouvé tous les fragments de la Triforce. Je pense que ce plan sera la miniature. Voilà. Je pense que ce plan sera la miniature de la Rediff. Et c'est pas sûr. Est-ce qu'il va y avoir encore d'autres plans plutôt stylés pendant la fin de cet épisode? Oh là, il y a une musique trop cool. Là, on ne l'entend pas assez. Ça ne va pas du tout ça. Merci Melody Frozen qui demande aussi à lancer la pub. Si tu as retrouvé tous les fragments, cela signifie que la Triforce du Courage fait de toi un vrai héros. Toi qui maîtrise le vent, qui parcours la mer, qui a obtenu la force divine après des aventures périlleuses, serais-tu devenu le héros du vent? Rofad! Ah! J'ai vomi quatre fois. Héros du vent! Mais on dirait qu'il fait un salut nazi. Arrêtez, monsieur. En route! Dirige-toi vers Hyrule et va retrouver la princesse Zelda. Là, j'étais très mal à l'aise de sa position de bras. Le prénom qui gâche tout de ouf. Ah, ça se bagarre. Ça bouge. Ouh là, ouf! La Pokémon s'ouvre et révèle un nouveau Pokémon! Merci beaucoup Lloyd! Oh, c'est un joli prénom ça, Lloyd. Merci Lloyd d'avoir sub en tier 1. J'espère que tu vas bien. Je déteste ce prénom aussi, Rofad, il est trop moche. Ah! Ah! Tout est cassé! Ma statue, elle est cassée! Ça, c'est censé me représenter moi et puis pouf, c'est cassé. Comment ils ont fait pour casser? Mon bras! Qui portait mon bouclier! Il est où le bouclier? Il est cassé. Il est là le bouclier! Il est cassé. Le bouclier et même l'épée, elle est cassée. Tout est cassé. Attends, il y a quoi là? Ah, mais mon épée? Attends, il y a deux fois l'épée? Attends, ah non, mais l'épée, elle est entière là. Mais c'est quoi ça? Ça doit être... Ah, c'est le fourreau! Le fourreau? Le fourreau? Je sais plus comment on dit. Tout est cassé. Ils ont tout brisé. Ils n'étaient pas contents, je crois. C'est le fourreau avec le bouclier. Il ne faut pas aller par là. Je fais n'importe quoi. Est-ce que je ne peux pas la ramasser, cette méga épée, et me battre avec? Non. Bien évidemment. Je ne suis pas libre de mes mouvements, bien sûr. C'est cassé. En tout cas, c'est cassé. Oh, Lake Dragon a reçu la récompense. Tout. Ce qui fait qu'on a le droit de nouveau à un émot only dans le chat. Que je ne peux pas mettre depuis chez moi. Putain, c'est chier. Si un modo veut bien mettre l'émot only. Gros coucou, un gros merci d'avoir occupé un bon moment de notre confinement depuis. Je reviens tous les soirs. Merci à Bakay qui m'avait offert mon premier sub. Je ne possède pas de réseau, donc je n'ai pas besoin de pub. Ah d'accord, je croyais que tu me disais que je n'ai pas d'internet, je suis en train de me dire quoi. Donc bon, je dédie à Savun. Si vous ne connaissez toujours pas, c'est grave. Bref, bonne continuation à tous. Passez un bon live. Bien. Vous avez tous entendu, vous êtes tous témoins. Lake Dragon a fait une publicité pour la chaîne YouTube Savun. S-A-V-U-N. Et comme il le dit, je confirme. Je confirme ses dires et ses propos. Si vous ne connaissez pas, c'est grave. Allez voir Savun sur YouTube. C'est une obligation. C'est beaucoup trop bien. C'est quoi ce tic ? C'est dans le jeu ? Attends, 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 attends. Je crois qu'ils font des conneries là, deux secondes. Oulala, ça sent la connerie là. Je sens qu'ils sont en train de faire des bêtises. Ils ne voyaient pas que je les vois, mais on va tourner la caméra. Oh putain, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ah mais ils ont amené le truc jusqu'à ici en fait. D'accord, parce qu'en fait, je les entendais gratter au niveau du poster. Moi, j'ai trop peur du jour où ils comprendront qu'avec leurs griffes, ils peuvent défoncer ma toile en fait. Ouais, le jouet a été poussé, vous voyez. C'est fou. Il va y avoir un truc là. Ouais, non, il est juste rentré à l'intérieur. Oh putain, les effets de lumière sont magnifiques. Hum, basse temps dans le temple des dieux. Dans le temple du temps même. Yes, le lag. Ah, c'est à foire, tiens. Ça, c'est ce qu'il fallait. Oh, je tape. Nice. On lui a enlevé sa... sa... sa marbre. Il faudrait que je fasse de même pour lui. Bah, nickel, super. En plus, il a même perdu son épée, tiens. Zut, le feu, ça brûle. Oh, mais pas prévenu. Un de mort. Deux de mort. One Flower a offert un sub à Onutrem. Seven Dragon Stars. Arisub pour ses 4 mois. Oh putain, je pensais que ça faisait beaucoup plus, tiens. Pas du tout, en fait. Merci beaucoup. Et le subi car, Arisub en tire 1. Eh bien, merci beaucoup à toi aussi. Alors, ça, même si on ne l'utilisera jamais, finalement. Les cœurs, les cœurs, les cœurs. Je ne les ai pas eus. Oh, l'épée, elle prend la couleur de la boule. Putain, les cœurs qui sont devant n'importe où, là. Dommage. Ok, ils avaient disparu. Donc, Zelda a été capturé. Tiens, ça m'étonne, ça. Ce n'est pas typique d'un scénario Zelda, ça. Il est heureux. Sa meuf s'est fait capturer, il est heureux. C'est complètement con. Donc, ici, il y avait un mur qui nous empêchait de passer la dernière fois. Un mur invisible. Paf ! Putain, mais comment il rebondit. Et là, normalement, maintenant, avec l'épée... Putain, elle brille de ouf. Genre, il casse des murs. Link, on le retrouve à terre, rempli de plein de morceaux de verre dans le corps. Aïe, aïe, j'ai mal. Ethan, Asom en Prime, tu es ultra puissant. Des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Hum, je suis fou le rubis, déjà. Il n'y a pas dû m'entendre la première fois. Yaïa, Bata, qui a resubté pour ces deux mois, j'avais oublié. Mais non, regarde, tu viens de le faire. Ça fait quoi, ça, déjà ? Ça les attire ? Je vois, au cœur. Allez, fou le cœur, c'est bon. Oh, c'est bon. Mais il y a plein de monstres. Ultra stylé ça, par contre. Oh, ça ne l'a pas touché. Oh là, hier, j'ai utilisé mes étoiles pour bloquer le rôle VIP et aujourd'hui, je ne les passe pour savoir si c'est normal ou pas. Pas du tout. Pas du tout, je l'ai mis hier soir. Ouh, que c'est bizarre. Je vais aller voir mes messages privés. Alors, c'est quoi ton pseudo ? Attends. Ton pseudo, c'est Minalis. Eh ouais, eh ouais. Un VIP Minalis. Je te rappellerai dans 31 jours. Ouh, bizarre. Parce qu'hier soir, j'ai mis en VIP Minalis et Remianca. Bizarre, mais je vais le refaire tout de suite. On va voir si ça marche. Très étrange. Désolé, c'est la première fois que ça me fait le coup. Le jeu est un peu trop clair, non ? Ah oui, c'est vrai, chez vous, il est clair. Je vais vous baisser ça. Parce que je mets ça clair pour les jeux Five Nights at Freddy's en général. Mais des fois, j'oublie de remettre l'écran normal. J'ai peut-être donné le VIP à quelqu'un d'autre. C'est vrai. Ça m'étonnerait parce que je fais un copier-coller direct du pseudo dans la liste des gens qui ont fait la demande. J'irai vérifier après le live si je ne l'ai pas donné à quelqu'un d'autre, ouais. Alors du coup, est-ce que tu l'as maintenant, le VIP ou pas ? Ah oui, tu l'as, c'est bon. Trop bizarre. Ça m'a pas l'air de me voir. Remienka dit que t'as mis VIP aussi. Tu t'es mis le rappel et pas VIP sur le chat. Ouais, Remienka, c'est ça, ouais. Ouais, je l'ai fait hier soir aussi. Eh bien alors, il y a dû avoir un souci avec Twitch alors hier soir. Pokémon s'ouvre et révèle un nouveau Pokémon. Voilà, je viens de le mettre. Trop bizarre. Voilà, le VIP est activé normalement pour les deux. Les deux qu'il avait demandé hier soir. Non, c'est pas VIP Discord, c'est VIP sur le chat. Bah ouais, probablement un bug Twitch. Il y avait bien écrit, vous avez ajouté un tel comme VIP sur cette chaîne. Ah, allons-nous avoir les bugs de vapeur ? Non, j'ai pas l'impression. La tour de Ganon. Rien que ça. La tour de Ganon. Euh, ok, pas de bug avec les vapeurs. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Lilou Kitsune vient d'offrir un sub à Melia. One Flower qui vient d'offrir un sub à Ila Sol. Oh, c'est de musique, je m'en rappelle. Melanie Perron qui envoie 200 bits. Eh bien, bon courage à toi pour cette semaine. Fred, The Wallampi qui s'abon tire 1 pour la première fois de sa vie. Et je te... Je te remercie de ouf. Et Yes, Yes, Si, Si. Yes, Si, Si qui risse pour ses 3 mois. Et pour finir, Sanzy124 qui risse pour ses 3 mois aussi. Euh... Il y a une histoire comme quoi il faut refaire tous les boss du jeu, c'est ça ? Le truc bien chiant. On commence par quoi ? On commence par quoi ? Par le boss que j'ai trouvé le plus facile. Je dirais que c'est... Euh... C'est quoi ça ? C'est le... En fait, je le reconnais pas forcément. Moi, j'aurais dit les fantômes. C'est celui que j'ai trouvé le plus facile. J'imagine que c'est celui-là. Mais je me trompe peut-être. Alors... Oui ! C'est l'ambiance de la tombe et tout ça. C'est le boss que j'ai trouvé le plus simple à faire. Ou ça, ça par contre, c'est pas très simple à faire ça. Non ! Il faut que je fasse un... Un jump slash. Sur en arrière, sur en arrière. J'ai encore fourré mon jump slash. Yes ! Arrière, arrière. Comme ça, même si... Même si il gueule, en fait. En l'air. Je... Je mettrais quand même mon coup après. Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Oh ! Euh... Euh... Ouais, bah je vais la prendre, la petite fée, moi. Je vais carrément la prendre. Après le dernier boss, c'est fini. Après... Après Ganon, c'est fini. Ouais. Ah yes. Pourquoi je sens que je me suis fait avoir ? Je vais vraiment boire la boisson pour rien, là. Non, elle est là. C'est bon. J'ai jamais autant sué. Après le dernier boss, c'est fini. Oui, c'est pour ça que je t'ai dit qu'on allait sûrement finir assez tout ce soir, ouais. Parce qu'il reste pas grand-chose à faire, là, dans le... Dans le live. Ouais, c'est mieux la potion, mais... Au moins, là... Je m'inquiète pas de mes cœurs. La fée, elle me les remet d'elle-même. Je suis full. Oh, merde. Oh, trop nu. Oh, c'était quoi, ça ? Des cœurs ? Merde. Tu les as déjà fait, les autres boss ? On les refait, en fait. C'est des boss qu'on a déjà fait, qu'on va refaire à la chaîne, en fait. Pour pouvoir ouvrir la porte vers Ganon. Oh, non, on les voit plus. Je vais bouger la caméra vers la droite. Ah, coucou, toi. Allez, vas-y. Mets-toi bien, bouffe ta queue. Aucun problème. On te juge pas. Ok, c'est bien ce que je pensais. Le bouton se relève. C'est cool, le grappin, ça les attire. Toi, tu vas venir avec moi. Je me demande combien... Non, il reste pas trop longtemps. Peut-être que je trace, du coup. Désolée, j'ai pas le temps. Il m'en faudra un autre, apparemment. Ouais, il m'en faut un autre pour la porte de là-bas. Parce que j'ai pas de lumière. Oh, il y a des bombes. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, il y a ça, ok. Ouais, mais la lumière, elle est là-bas, par contre. Ces petits bruits qu'ils font. Oh, nickel. J'ai eu le plus éloigné. Oh, putain. Je m'attendais pas à ça, par contre. Oh, putain, son oeuvre. Merde. Yes. C'est bon p'tit cœur. Bon, ben, on va faire ça. Je m'attendais pas à ça. Très puissant, Mad-tsuki. Mad-tsuki qui sommes en prime. Très, très puissant. Dis-moi, Farouk, tu as arrêté la récompense. Fais ta pub. Alors, pourquoi ceux qui ont obtenu tout peuvent faire leur pub ? Ça veut dire que pour faire sa pub, il faut avoir le tout. Ça veut dire que pour faire sa pub, il faut avoir le tout. Je m'avoue, Lilou, que je me suis pas du tout posé la question, en fait. Euh... Je sais pas. Là, tu me poses une colle. Je sais pas du tout. C'est vrai. Je sais pas. Alors là, je sais pas quoi dire. Je... La récompense tout, si tu veux, à mon avis. Donc, voilà. Donc, on va dire que oui, pour faire sa pub, il faut avoir la récompense tout. Voilà. Mais comme tu l'as vu, la dernière personne qui l'a eue, il n'avait même pas sa propre pub à faire, en fait. Donc, je pense que les gens qui vont essayer d'avoir le tout, ils font pas ça dans le but d'avoir la pub. Ils font ça dans le but d'avoir le rôle star, le rôle... Le rôle VIP, le rôle sur Discord, etc. Ah oui, on se bat en noir et blanc. Putain, là, les textures, elles sont dégueulasses. Pourquoi j'ai pas de... Enfin, je veux dire, j'ai pas d'objet sur moi. Ah, peut-être qu'il me donne que les objets que j'ai sur le moment. Donc là, j'ai pas le grappin sur moi. Il faut donc le porter, si je me rappelle bien. Ah oui, deux en même temps, c'est cool. Ok, on en a eu cinq. Ouais, c'est un peu moche, effectivement. Ça va, le son, il est pas trop fort. C'est convenable. Désolé de tout le temps vous demander la même chose. Mais non, c'est du feu noir et blanc, tu peux pas me faire de mal avec ça. Parfait, nickel. C'est bien. Bien, cool. Deux. Oh oui, il y en a deux en même temps. Voilà. Quatre. Cinq. Ok, on peut pas en faire plus de cinq, j'ai l'impression. Le son est parfait. Mais merci pour vos retours, alors. Donc ce boss joue en quatre fois, j'ai l'impression. Et là, la lumière disparaît. Oh, il a jamais fait cette attaque, tiens. Ce bruit de qui ? De bullying. Et un. Et deux. Et trois. Oh, peut-être que je peux le faire d'un coup. Et quatre. Le dernier. Oh, putain. Trop chiant. Trop chiant. Ça, c'est joué à rien. Allez, c'est fini. C'est pour moi, le boss le plus simple, si vous voulez mon avis du jeu. Mais tant mieux. Parce que par exemple, le premier boss du jeu, là, le dragon. Putain, qu'est-ce qu'il est dur. T'as vu, il récupère sa vie. Une fois qu'il est allé à l'intérieur. Allez, un sur quatre. On va aller voir les chats. Oh non, les chats ne nous font plus honneur de leur présence. Ils sont partis. Ils font la gueule. Et là, du coup, ça, c'est le boss. C'est le deuxième boss du jeu. C'est le temple de l'herbe. De l'herbe, des plantes, des arbres, de la terre. Je ne sais pas comment on dit. Ce sera le... Ouais, il faut le boumant, il faut la feuille. Il faut sûrement ça aussi. Ah. Ah non, j'y ai cru. J'avais cru entendre du bruit. Hum. On va pas aller bien loin, là. Est-ce que ça va suffire? Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est qu'il y a des trucs, là-haut. D'accord. C'était le petit cœur qu'il me fallait. Non, pas du tout. Putain, il va dans l'autre côté. Pourtant, je tire bien à gauche. Et là... Oh. Tu veux que je tire à droite, maintenant? Non. Tu es full à droite. Je dois peut-être attendre qu'il arrête de tourner pour relancer. Parce que là, je suis toujours trop loin. Oh, d'accord. Il fallait que j'attende. Je... Comment ça se passe, là, pour terminer le live? Comment on fait pour arrêter un stream, déjà? C'est quoi le bouton pour quitter Internet? Je comprends pas, là. Mais TG! Putain! Je te jure. ok j'ai l'air vachement à côté là non est-ce que je peux le pousser juste manuellement comme ça non pensais que ça passe là je vais attendre qu'il soit au plus bas mais encore je sens que c'est faux non mais il est tellement stupide ce link il est totalement con alors je confirme que si je tire juste derrière ça marche pas juste avec le vent ah si ça marche ah merde je suis sûr que ça marchait pas bon bah maintenant on va juste attendre qu'il soit en haut ah non oh Oh bah comment j'ai fait putain je j'ai fermé les yeux j'ai dormi et puis pouf je suis arrivé là trop bizarre mais genre Genre vraiment c'était pas du tout prévu Genre waouh le mec il a même pas triché et tout non trop bizarre quoi Non mais je vous jure il y a des choses bizarres qui se passent en ce moment En fait j'ai utilisé la feuille j'avais totalement oublié que la feuille elle pouvait s'utiliser comme ça aussi Mais si je vous le dis c'est que c'est vrai oh putain j'ai totalement oublié de lancer la pub à l'admi quel con Est-ce que un modo s'en est occupé non je pense pas Oups je vais attendre la réponse d'un modo et sinon je vais le faire maintenant Nope allez je vais faire maintenant Putain ça m'est sorti de la tête Une pub de 60 secondes se lance à partir de maintenant J'ai fail mon clic comment c'est possible C'est bon Comment je peux fail un clic Du coup prochaine publicité à 21h30 Et celle d'après à 22h Non qu'est-ce que je dis de la merde 21h et quart et l'autre à 21h45 Non mais il n'y avait pas de cheat code je vous promets juste utiliser la feuille pour m'envoler Oh putain c'était risqué J'ai assez de magie Oh putain il y a ces connards là qui vont me faire tomber Non non cassez-vous Ah Coupon m'en fout Nan mais c'est de la magie que je veux Panaker Ah mais je l'ai au boomerang Elle a une grande portée son attaque à Link C'est assez fou Zéro cœur tout ça pour ça Wouh qu'il est puissant celui-là Yes Je l'ai Qui est puissant Jacken Frost Très puissant Très très puissant Jacken Donc Putain il me retire mes objets Oui Yes Oh ça a foiré Peut-être que je suis trop loin Est-ce qu'il en reste un ? Tu me diras maintenant les boss Je devrais leur faire beaucoup plus mal Je les tape avec la Master Sword Ouf même le dernier coup à l'intérieur j'ai aussi à lui mettre Nan je leur fais pas plus mal parce que tu me diras les fantômes Nan les fantômes j'étais déjà battu contre avec la Master Sword Mais cet ennemi c'est nouveau par contre Par contre c'est marrant que juste parce que c'est en noir et blanc Bah c'est beaucoup plus moche Finalement c'était pas une théorie comme quoi le mec il avait fait exprès Nan c'est juste qu'il a pas mis les textures en noir et blanc je pense Ah ouais nan on les bat beaucoup plus rapidement les ennemis Là en deux coups alors que dans le jeu de base je l'avais mis en trois coups je crois Trois ou quatre coups Plutôt trois coups Allez on a fait la moitié Donc ça on vient de le faire Ça on l'a fait il nous reste ça c'est le Ça c'est le Ah oui le grand serpent Ça c'est le dragon On va garder le dragon pour la fin parce que c'est le plus chiant pour moi Même si c'est le premier boss du jeu c'est celui qui me demande le plus de difficulté Merci pour les GG Alors c'est top Oui j'ai mon arc J'ai ça Et euh je vais avoir besoin de Bon tout ça ça le fait Voilà de la magie des coeurs Ah il me faudra mes bottes apparemment Je l'ai pas anticipé On reprend un petit peu les éléments du jeu Et même il me faudra la feuille aussi Wow Peut-être m'amuser à le tuer lui avant qu'il m'emmerde Oh putain one shot Je vais récupérer un peu de magie Et y'en a pas Oh oh J'espère que j'ai pas tout niqué là Avec cette flèche de feu que je viens de mettre Euh hum 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 Ça passe au milieu là ? Ah oui Pourquoi je suis toujours aussi bas ? Oh non Bon je récupère ma magie c'est déjà ça Les documents sont en forme Ils cherchent encore le contact ! Ils cherchent encore le contact ! Elle est trop bien cette annonce Merci beaucoup Davy Mourier Purée ! Davy Mourier mais quelle euh Quelle générosité de m'envoyer ta communauté à chaque fois Merci beaucoup c'est très le raid actuellement C'est très le raid Bonsoir Bonsoir à tous ceux qui arrivent Comment ça va ? Est-ce que vous passez une bonne soirée ? Est-ce que vous avez passé une bonne soirée ? Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous faisiez avec euh Et ouh ça c'est nul C'est très nul ça Qu'est-ce que vous faisiez sur son live du coup ? Il faisait quoi ? Il dessinait ? Ou pas ? Peut-être pas en fait Ah tiens on va retuer lui là Pour pas qu'il m'embête Oh je le vois pas ! Il est là en hauteur Alors Alors Veux-tu apparaître ? Il est bien loin Je le tente d'ici peut-être ? Ah là il est pas loin Flèche de feu Allez oust ! Allez ça ça s'en va On refait le plan de magie Et on essaye de juste comprendre Pourquoi j'ai pas réussi à y aller ? Peut-être que j'ai pas laissé les bottes euh Pourquoi ? J'ai pas réussi à aller là-haut à votre avis Il faisait du sport et répondait à des questions en même temps D'accord ! C'est bien comme type de stream ça Du sport Est-ce qu'il faisait du Ring Fit Adventure ? Ça c'est du sport ça Ça c'est vraiment du sport Un jour j'en referai en live je vous promets Je me suis engagé Ouais 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 Ouf Link il est déter là Il est pas content Hum Faut monter sur le pilier devant je pense Ouais je me dis qu'il est pas là pour rien le petit pilier Mais regarde Je l'atteins pas Je pense pas qu'il y ait de quoi euh Ah oh ! J'avais pas vu ! J'avais pas vu il était caché discrètement sournoisement je l'avais pas vu Peut-être que j'ai juste à me laisser accrocher je pense Non 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 pas vraiment Peut-être que c'est juste pour repartir en arrière et pas pour aller sur le pilier en fait Peut-être que là la hauteur devrait suffire Je reteste encore une fois le pilier juste pour être sûr Non On est trop bas On est trop bas ça se sent Bon bah on va aller vers là bas Vas-y tourne sur toi M Doucement doucement Ok prépare toi Et ah mais j'appuie sur l'arc en fait J'appuie pas sur la feuille c'est normal que ça marche pas au bout d'un moment La feuille c'est Z Non je suis déjà trop bas Je suis déjà trop bas Non c'est peut-être ça en fait Peut-être que je l'active Je désactive ça trop tôt Regarde Et là le courant d'air il... Non Ah mais merde mais je suis si bête Mais y'a pas besoin d'y aller avec la feuille A aucun moment J'avais pas vu qu'il y avait un truc de grappin Je l'avais tellement pas capté J'étais persuadé qu'on devait y aller avec la feuille je me sens si bête Ohlala Attends mais je vais faire le pot Y'a peut-être de la magie dedans Ouais ça c'est nécessaire ça On va en avoir besoin pour le boss Ah non mais c'est... Ne dis pas de me concentrer quand même C'est pas une question de concentration C'est juste que je l'ai pas vu tout simplement Let's go Je vois pas précis ce qu'il va se passer Ouais quand y'a trop de persos ou des trucs comme ça Le jeu il a un peu de mal Il frise légèrement Genre là par exemple S'il y a trop de serpents à l'écran Il va friser légèrement Grosse de musique mon gars Ouf Ouf Là il va m'envoyer ses petits Voilà deux coups suffit pour tuer les petits Merde je sais pas où je suis Ah ouais le fait d'être en noir et blanc ça fait que t'es un peu paumé quoi C'est pas eux que je veux en fait Oui parce que le sable me ramène petit à petit vers le monstre à chaque fois Ok Bon Mais il détecte l'autre que je veux choper Bon Bon Attention Ouais les lags de la musique ils sont pas fous hein Ouf mais ça me... j'ai dit ouf ouais j'ai dit ouf je suis un chien Il prend énormément de coeur en fait Ca fait très mal hein Ou alors c'est moi qui ai pris un milliard de dégâts sans le voir Et il donne ton maxi coeur là Pas de coeur ok De toute façon là où il va tomber Ouf 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 Ok Ouais yes Yes les coeur C'est bien ça C'est bon là normalement C'est bon, c'est bon, c'est bon, wouf, wouf, on va voir les petits chats, oh il s'est endormi, le corps dans la cabane, et la tête sur le sol, attends je veux juste aller faire un petit bruit pour que vous le voyez réagir à la caméra. Putain, trop chou, mais trop mignon, trop 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 mignon, nous avons Margoton qui a obtenu la récompense tout, salut, je profite d'avoir atteint la récompense tout pour te dire que j'adore le travail que tu fais sur Youtube et Twitch, et que tu as une commune en or qui est plus gentille que tout, on a de la chance, on va pas se mentir, on a fait un sacré tri quand même, mais on a de la chance c'est vrai, il y a des gens que bien gentils, Je vais faire une tweet pour mon compte insta, arrobas shoes, non ça se prononce sûrement pas comme ça, chose, pourquoi je veux me parler en anglais alors que je ne suis pas anglais, chose-echo, c-h-o-s-e-echo-e-c-o, c'est un compte féministe qui défend les droits des minorités LGBT+, LGBT+, je rajoute des lettres là où il n'y en a pas, neuroatypique, voilà bon live à tous et toutes, merci beaucoup, et je profite bien de, du coup je te remettrai des récompenses à la fin du live, euh, tout, 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 merci beaucoup à Fabio Nafi qui arrive sur pour ces quatre mois, merci beaucoup, alors il nous en reste plus qu'un à faire, et non des moindres, ça va être le dragon, qui va être très chiant, let's go, ah le dragon là je suis pas bien, oh là là ils sont tellement, je veux, je les aime, putain, seulement ils pouvaient me comprendre, euuuum, hum 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 hum, je pense pas que j'aurais besoin de la fleur, la feuille pardon, je l'apprends pas au cas où, Ah mais ça passe au ras. Ceux qui ont des propositions à faire pour les prochains lives... Oh putain, non ça passe. C'est très gentil de proposer. J'ai ouvert aujourd'hui même un nouveau chaîne sur Discord. Oh putain. Yes. J'ai ouvert un nouveau chaîne sur Discord pour les gens qui veulent proposer des jeux à faire en live. Alors j'ai déjà les jeux de la semaine prochaine et la semaine d'après et tout ça. Sachant que dans deux semaines on va commencer Paper Mario qui sortira sur Switch, le nouvel épisode. Ouais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Mais du coup voilà. Si jamais il y a des choses que vous aimeriez voir ou juste proposer... Ah non c'est pas ça merde. Attends je vais juste mettre un coup d'épée. Faut pas chier. Bon après c'est pas bien grave si j'ai pas beaucoup de coeurs. Je rappelle que ce boss de base, quand on se bat contre lui, on a que 3 coeurs ou 4 je crois. Donc c'est pas bien grave. Donc ouais dans deux semaines Paper Mario Switch mais avant ça... Y'aura d'autres trucs et après y'aura d'autres trucs déjà prévus. Mais si vous voulez faire des propositions, je prends tout. Putain j'ai pas d'obligation là. Ok. Yes vas-y attaque moi. C'est le fail. C'est le fail ouais. Si t'enlèves que quart par quart les coeurs ça me va. Yop. Portal, non j'ai pas trop envie là. C'est bon. Ouf. J'ai été un riff. Ça passe ? Ça. Ça passe pas ? Oh. Un autre Zelda. Peut-être pas tout de suite. Pourquoi pas ouais mais peut-être pas tout de suite quand même. Histoire de laisser un petit peu... Tu vois on a fait ce Zelda là. Faut faire un marathon Zelda. C'est parce que j'ai pas le contraire. Bon mais là on a fait un Mario. Là on a fait un Zelda. Là on va refaire un Mario avec Paper Mario. Pourquoi pas après refaire un Zelda. Et puis y'a d'autres jeux. Après y'a pas que Zelda et Mario non plus. Y'a aussi... Y'a aussi Mario Kart. Moi j'aime bien faire les... Les... Les lives 100% Mario Kart. Finir le jeu en... Un stream. Comme on avait fait avec Double Dash en 8 heures. On avait fini Double Dash en 8 heures. Bah je m'étais régalé à faire ça. Ou même... C'était quoi ? Dizzy Kong Racing. Je m'étais régalé à faire Dizzy Kong Racing en une fois. Et ça c'était y'a longtemps longtemps longtemps. Ça me dérangerait même pas de recommencer à faire Dizzy Kong Racing. En un seul live. Mais bon c'est encore peut-être un peu trop tôt pour le faire. Allez viens ! T'as vu je lui mets à peine deux coups d'épée il a déjà mal. Ouah ! Il se fait tuer tellement vite le pauvre. Non mais du coup c'est pas besoin de proposer dans le chat. J'ai dit y'a un Chanel exprès sur le Discord. Pokémon Stadium ! Ah bah attends ! Je suis désolé mais on sera obligé d'y passer. Pokémon Stadium on sera obligé d'y passer puisque j'utilise la voix du commentateur. Donc obligé on se fera Pokémon Stadium un jour. En live. Le 2 évidemment. Et à chaque fois qu'on entendra la phrase du mec on se dira Oh putain y'a quelqu'un qui a sub. Et pas du tout en fait. Bandy and the Ink Machine ça peut être un jeu à faire en live. Pourquoi pas. Je peux reprendre les épisodes, les premiers épisodes et on se fait euh... Ouais je pourrais faire ça là. Bandy c'est pas une bête idée ouais. Tu liras toutes les situations de Chanel. Evidemment bien sûr. C'est pas... Je rigole pas en le disant évidemment. Euh... Ouais je pense que ça suffira. Allez Stitch. Ça dégage. Un petit cœur. Que de la magie. Let's go. Oh ça quelle action débordante. Un cœur. C'est bon. J'ai eu mon cœur. Ça sent le... Ça sent la téléportation là. Nous avons deux portes. Je pars à gauche. Ah le style graphique du jeu il est super beau. Yes. Ah je peux pas y aller. Ok. Bon je vais plutôt aller de l'autre côté. Là je vais jouer avec une manette PS3. Putain la violence dans mon oreille. Wow. Putain j'ai tellement hâte d'entendre le commentateur dire lillipute euh... pendant le jeu. Je crois je l'avoir... Je crois l'avoir jamais entendu dire un truc pareil en fait. Je pense que là il me montre bien qu'il y a un truc à voir là. Ah. Oui. Et du coup c'est l'Irem qui a fait son meilleur lillipute. Bonsoir vous l'attendiez vous en rêviez. Et bien voici le retour du lillipute show. Oh ça ferait un bon nom d'émote ça. Lillipute show. Une émote lillipute. Non. On fera pas ça. Faut pas abuser. Déjà on pourrait me reprocher de... De faire cette émote exprès pour inciter les gens à donner des bits. Donc on la fera pas. Rofad observe bien l'intérieur de cette pièce et mémorise le. La forme du sol non... Non mais c'est... Les gars c'est la fin du jeu. J'ai pas besoin d'être assisté à ce point là quand même. Je l'avais compris que c'était en allusion à la... à la salle d'avant. Au fond des ténèbres suit les indications des sabres de mes serviteurs et tu me retrouveras. Un. Deux. Trois. Hop là. Non mais bon là vous insistez quand même là. J'avais compris que c'était des interrupteurs. Oh là là vous abusez là le jeu. Jusqu'à maintenant vous n'avez jamais été aussi facile. Et là d'un coup c'est la fin du jeu. Bon allez on est sympa quand même. On lui indique tout. Un. Deux. Allez. Trois. Ok. Et. Quatre. C'est tellement puissant le Beaumang. Il fait ce qu'il veut et tout. Pilipi. Pilipi. Naturellement Ganon est remonté à la surface de la terre. Rofad. Et si nous utilisons cette fois le chemin qu'a improté Ganon pour remonter. Si tu as besoin de quelque chose dans le monde au dessus des flots. Monte dans le bateau et va au centre de cette lumière. Bah en vrai non j'en ai pas besoin. C'est juste un téléporteur pour revenir au début. Et je suis bloqué. Un vrai dresseur n'abandonne jamais la partie. Ça je confirme. Jamais. Mais là ce mur là. Oh là il faut peut-être que je chante une musique ici. J'avais pas capté. La Pokémon s'ouvre et révèle un nouveau Pokémon. Le champ du temps. Euh du vent. Non ok rien du tout. Ah non en fait y'a rien à faire. Non faut peut-être remonter une fois le bateau. Alors. Ouais j'ai snobé. J'ai snobé le bateau. Mais d'ailleurs il vient d'où le bateau ? Par contre il est passé parce qu'on l'a laissé dans le... Moi. Je veux savoir d'où tu viens. J'accélère au jeu. On peut pas y aller. Non mais c'est vrai quoi. On l'a laissé dans les jardins du château. Comment il a fait pour venir là ? Genre il a trouvé cet endroit. Il savait que je l'arrivais là. Et ça me ramène... Oh ! Ah oh ! Genre ça me ramène ici. A la forteresse maudite. On va aller voir à quoi elle ressemble parce qu'apparemment tout a brûlé ici. Est-ce que je peux avoir ma visée ? Comment va réagir ce nouveau Pokémon ? Ouah ça a brûlé vite fait quoi. Sans plus. Mais du coup j'ai pas souvenir qu'il faut revenir ici. Regression visqueuse. Mais. Mais. Mais j'ai l'impression d'avoir vu plein de trucs dans la salle d'avant. Ah il fallait sauter dans le trou de la salle d'avant. Oh ça me serait pas venu à l'esprit ça par contre. On va essayer. Farod est-ce que tu as vu le poste insta de Nintendo sur le 7 juillet ? Avec l'épée de Zelda ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vas-y. Je suis trop curieux. Je vais aller voir. Donc toi tu penses qu'il faut sauter. Ah putain ouais bien vu. Ouh là il y a une musique qui se lance. Je sens qu'il va y avoir un combat. Nintendo tu dis ? Nintendo France ou Nintendo euh... Nintendo Nintendo. Non je follow Nintendo France. Non je la vois pas. Non leur dernière photo c'est Animal Crossing. Nintendo Europe. Non je vois pas. Ah Nintendo Jap. Oh putain. Nintendo JP. Nintendo Japon. Ah oui. Oh stylé. Qu'est-ce que ça veut dire c'est genre c'est le... Ils vont faire une annonce. Demain on est quatre jours ? Parce qu'habituellement c'est le mercredi qu'ils font les annonces Nintendo. Non. Oh regardez c'est stylé. Je l'avais pas du tout vu. Genre le 7 juillet hier Zelda. Ils vont faire l'annonce de Breath of the Wild 2 demain. Putain. Je serais choqué. Oh il fait le dodo dans la caponne. Je t'aime tellement. Je serais surpris qu'ils utilisent un tel moyen de communication pour annoncer le jeu. Oh ! Putain mais il y a un battle de beats depuis tout à l'heure ou quoi là ? Il y a plein de gens qui beat ça. Je fais pas du tennis non ? Ah il est mort direct. Yes. Je m'en souviens. Je peux pas la ramasser. Si je... Oh je peux la ramasser. Trop stylé. Je me rappelle que... La direction des épées montre dans quelle porte il faut aller et est pointée là-bas en fait. Je crois que c'est ça. Demain on est mardi. Tu me dirais peut-être qu'ils changent tous leurs moyens de communication. Je sais pas. C'est chaud là non ? Ils sont complètement cons. Ils s'attaquent entre eux. Pas importe. Pas importe. Pas importe. Juste. Bon, je récupère les colliers au cas où. On sait jamais. T'as vu, les colliers mettent beaucoup plus de temps à disparaître, comme quoi c'est plus important. Et du coup, c'est ça que ça m'a ouvert. Ah bah non, en fait, c'est pas... Ah si, il revient. Oh, what the... Oh là là. Ouais, ok. Il faut que je reconnaisse quel est le bon, direct. Merde. Ah, c'est le manche et pas la pointe. Ah, parce que pour moi, c'était normal, en fait, de me battre contre les autres là. Ah, ouais, le manche, il s'est légèrement tourné vers là. Et la pointe, elle indiquerait vers là. Ah putain, c'est vraiment pas de bol alors, si j'ai confondu. Allez, t'as raison. T'as raison, c'était le manche et pas la pointe. Oh putain, non. Je peux pas la renvoyer, ça. Ouais, yes. J'ai aucun souvenir de cette attaque. Le petit miroir, peut-être ? C'est bon. Pouf, elle indique cette direction. Ah, attaque circulaire pour envoyer la rouge. Je noterai ça. Bon, on aura pas l'occasion qu'il me la refasse. Oh putain, ça va vite, hein. Tink, tink, tink. Let's go. Putain, ça s'arrête pas. Trop de taux. Trop de taux. Je perds mes coeurs, attention. Retente. Oh, nice. Putain. Ah ouais, très puissant, en effet, ouais. Même très stylé. Je vais rattraper un peu tout ça. On a Capsinata qui a resub pour ses 3 mois. Merci à toi. On a Coralie17 qui sub pour la première fois de sa vie en tir 1. On a Clebaya84 qui resub pour ses 2 mois. Je passe un très bon live. Merci de le demander. C'est gentil. J'espère que toi aussi. On a Lilou qui envoie 500 bits. Merci. Bandy1963 qui resub pour ses 2 mois. Kliwa qui envoie aussi 500 bits. Ouais, moi non plus, je m'en lasse pas. Et LucasFrozenCrystal qui sauve en Prime pour la première fois de toute sa vie. Bienvenue. Encore. Putain, c'était le bon en plus. Ah non, pas du tout. Mais c'est que je vais mourir si je continue comme ça. Et bah c'est que je suis mort. Mais non. Je possède une fée. Mais putain ! Soit trop tôt, soit trop tard. Dans ce moment là que je regrette de ne pas avoir fait la quête des... Des quarts de coeur. Pour avoir plus de vie. Non mais... C'est super long. Est-ce que je suis en train de me tourner en rond ? Oh ! Oh, 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 ça a pas suffis pour le tuer. C'est super long. C'est super long. Je suis en train de me tourner. C'est super long. Ah ouais, non, en fait il lui fallait deux coups. Ça prouve bien que c'était une salle différente. Encore ? Putain, vous changez le design de la salle ? Mais en fait, il y a rien qui change du tout. Oh, 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 vite, vite, vite. Je pensais qu'il en fallait un deuxième. Oui, là c'était sûr que c'était le seul endroit où je pouvais aller. Mais... Ah, ok. Je me lisais la salle, ne s'ouvre pas. On est dans le temple de Ganon, pour ceux qui demandent dans le chat. Merci OneFlower qui a fait un cadeau à Mark. Yo, je vais bien et toi Drago, comment tu vas ? Vous obtenez les flashs de lumière ? Ouh, c'est plutôt incroyable. Chut. Elle est quand même badass cette épée. Vas-y, prends-la. Au revoir. Au revoir l'épée. Bien. Oh, encore un ennemi. Mais jure, ça s'arrêtera jamais. Ah, je pense que je donne un coup, je m'avance, je remarque. What ? Et parfois... Ah, ça, ça va. Je commence à le maîtriser. Ah, il arrive à disparaître juste avant, j'ai l'impression. Ah ouais, d'accord, je le touche et je prends des dégâts, ok. Vas-y, boule bleue. Regardez bien où je suis placé à côté du cercle, si je vais avancer ou pas. Ouais, j'avance. Mais... Ah, mais il faut que je lui tire des flèches de lumière, en fait. Pour le tuer, je pense. Ah oui, ça n'a pas l'air de lui faire du bien. Ok. Oh, trop stylé. On sent l'effort dans la tête de Link. En mode... Ah, c'est très très lourd, quand même. Yes, le cœur. Yes, la magie. Yes, la flèche. Yes, le cœur. Yes, le cœur, ok. Et du coup... Est-ce que je peux péter ça avec une flèche de lumière ? Je sens qu'il faut que je me place au milieu. Ah non, pas du tout. Est-ce que je peux le péter avec son arme ? Bah si, prends-le. Allo ? Yes. Ah oui, putain ! Putain, ça... Fallait comprendre. Bah, je vais aller récupérer de la magie, du coup. Merci. Oh, merci. Bah là, je suis full de partout. J'ai tout ce qu'il faut. Ok. Ok, ok, je laisse les vases en bas. Oh, sauf s'il y a une fée, par contre. Non. Pas aujourd'hui. Oh, c'était nul ! Je cherche une fée. Merde, il m'a vu. Je pensais pas qu'il me verrait. Il m'a vu. Ça va s'en tomber là-dessus. T'enfuie pas. Oh, c'est un cadeau ! Mais ! Oh, c'est un cadeau ! Oh, c'est un cadeau ! Mais il va m'a vu. Oh. Il s'est vénère en mode... Vas-y, je jette le feu au sol, ça va subir. Toujours pas de fée, toujours pas de fée, le cœur, le collier, le collier, bonjour. J'ai tout, peut-être une fée, toujours pas de fée. C'est-à-dire quoi, HH, c'est une manière de célébrer une victoire, en gros c'est un synonyme de bravo, bien joué, HH, oh, bon alors, ça n'a pas fonctionné, ok, yes, je pensais que c'était lui qui allait attaquer un premier. Ah, en fait, je leur, il faut le, ah, il y a d'abord un truc à, un espèce de, uh, uh, une attaque. Ah voilà, il a un espèce de rideau derrière lui en fait. Il a lâché son épée, il est repliart, il se plaçait lui, il n'a rien compris. Il est là, il y a une humaine d'éveil. C'est bon ? Oh... ... ... ... ... ... ... ... Allez, remets-moi des coeurs, et ensuite peut-être qu'il y aura le truc de NintendoJap que tu as vu tout à l'heure, c'est rien, ils feront tous les mois quand j'ai des différents. Ah, mais c'est bien ce que je me disais. Pas besoin de se faire de films. Pas de fées, ah ouais. Ah ouais. C'est même pas... C'est même pas symétrique. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est Hitlilou qui envoie 300 bits, voilà ce que c'est. Hmm... Go. Ok. J'ai de l'eau jusqu'à gérer les genoux. Ah bon, il y avait une fée ? Ah, et j'ai été détruite pendant mon combat, ah bah mince, ça c'est débile. Bah, je serais toujours attendre de revenir en arrière, je pense. Il te faut la barre de magie x2, les flèches de lumière consomment beaucoup de magie, tu en auras besoin. Ah, et là je peux pas revenir en arrière. Bah si c'est obligatoire, on mettra le cheat code pour avoir le... la magie. Et si c'est... Mais sinon après je peux toujours me déverder pour trouver des pots à côté et avoir de... retrouver de la magie. Est-ce que tu dors ? C'est quoi cette question ? Attends. Tant de hâte est inutile. Non mais elle la touche pas là, t'es fou ou quoi ? Je suis en train de lire les rêves de cette jeune fille. C'est pas très gentil ça. La mer, la mer, la mer, la mer. Une mer infranchissable. Ah mais tu t'es cru dans One Piece. Une mer désertée de tout poisson, une mer dans laquelle nager est impossible. Que prétend le roi d'Hyrule ? Que les dieux ont scellé son royaume ? Qu'ils ont laissé fuir une poignée d'élus pour qu'ils reconstruisent un jour son royaume ? Ridicule. Le pourrait-il à partir d'une dizaine d'îles minuscules ? Pourquoi garder un espoir aussi vain ? Est-il donc si naïf ? Pour ne pas comprendre que... Les dieux ont abandonné son royaume ? Il a les yeux très blancs qui font peur. Je t'attendais. Tu mérites de m'affronter. Puisque tu es le héros. Il n'a pas de pupille. Tâche de ne pas me décevoir. Waouh, ça c'est flippant ça par contre. Et Link ici, j'aurais peut-être dû rester chez Mémé quand même. Oh il est laid. Et genre Zelda, elle reste au milieu ? Elle dort au calme. Non mais pour de vrai. Zelda, elle n'est pas restée. Non, elle est partie, c'est bon. Alors, je me rappelle de cet ennemi. Je me rappelle un peu, je me rappelle très bien en fait de la fin du jeu. Parce que c'est la fin du jeu, c'est ce que je faisais le plus souvent. Ma sauvegarde a été bloquée sur ça. Et je refaisais la fin du jeu très 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 souvent. Et du coup, je me souviens très bien de ces combats de boss en fait. Je me souviens des prochaines transformations qu'il va y avoir. Je me souviens quasiment de tout. Là, par contre, je ne me souviens pas de pourquoi les câbles, ils ne s'accrochent pas. Enfin, je n'arrive pas à couper les câbles avec le boomerang. Ah oui d'accord, il faut les toucher plusieurs fois, c'est ça. Il a du mal. Il faut que je me dépêche parce qu'après, il peut aussi récupérer ses filles normalement. Ah non, attends. Et là, du coup, sa boule bleue, il faut que je lance une flèche de lumière dedans. Il ne faut juste pas que je me fail en fait. Voilà, un peu pas comme ça quoi. En fait, ouais, je comprends pourquoi on m'a dit qu'il me fallait de la magie à l'infini. Mais là, les petits bonhommes, là, ils vont m'en donner de la magie. C'est sympa, non ? Ouais, oh oui, putain. Plus que ce que j'espérais. J'ai failli tirer une flèche de lumière sur la chauve-solée, tout le plus. Il y a de la magie là-bas que j'ai loupé, apparemment. En fait, il y a juste le câble de sa queue qu'il faudrait que je fasse tomber et pas forcément les autres. Mais les autres, ils peuvent m'attaquer avec ses poings, donc c'est pas plus mal. Allez, le... Oui, ok. Ok, ça fait deux. Et en fait, il n'y a pas de peau à côté de moi en mode... Pour récupérer ma magie. Ou mes cœurs, même. Oh, sérieux ? Tiens, regarde. Et c'est ça, comme tous les boss à respecter, il a trois stocks de vie. Sauf que lui, il a aussi trois transformations, ce coquin. Et ça, ça change tout dans le jeu. C'est-à-dire qu'il a neuf stocks de vie en tout. Yes, on n'aime pas les araignées, nous. Quel plaisir. Lui, c'est le... J'ai souvenir que c'est le plus simple. Il fallait regarder dans l'eau, où est-ce qu'il va tomber. Et voilà. Donc, en fait, je me suis complètement mis du mauvais côté. Parce que typiquement, il faudrait que je me mette du côté de... De sa queue. De sa queue qui est... Vite, 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 vite. Celui-là, je pense qu'il ne fera pas de dégâts. Vas-y, 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 vas-y. Prends ton temps. Là. Allez, une troisième fois, le chauve-souris, vite fait. Merde ! Oh, j'ai chopé de la magie. Trop cool. Je n'aurai pas le temps. Non, je n'aurai pas le temps. Oh, le cœur, ouais. Ouais. Ouais, ça passe. Et maintenant, dernière transformation. Le... Je ne sais pas comment on pourrait dire. Le... Le poisson. Le serpent. Ouais, plutôt le serpent, on dira. Je ne sais pas. Putain, la musique est trop cool, par contre. Ce qui est bien, c'est que la flèche de lumière ne fait pas trop de lumière, donc je vois parfaitement tout l'écran. Oh, ça l'arrête. Ok. Il me reste un dernier essai avant de chercher... Avoir de la lumière, enfin de la magie, plutôt. Oh non ! Un dernier essai encore. Oh ! Ça, c'est joué à rien. Vas-y, viens sur moi, toi. Petit ennemi. Venez vous battre. Donnez-moi de la vie, de la vie, de la magie. Yes. C'est ça, combo. Putain, la musique est grave, grave bien. Ok, magie, pas de cœur. Putain, ça passe à rien. Ouais, c'est pas que tu m'as bloqué, par contre, mais un peu quand même. Ah ouais. Lâche-moi. Allez, je l'ai déjà fait deux fois. Je peux trop bien faire une troisième fois. Merci Estililo pour les 300 bits. Merci à EleaMCT qui a risso pour ses deux mois. C'est gentil. Bien ! Nous voilons face à face, digne successeur du héros du temps. Oh ! Le moment est venu. Soit. Alors monte. Je crois que ça va être la partie la plus dure du jeu. Le fait de monter. Je sais pas pourquoi j'en garde un mauvais souvenir de ça. Les chauves-souris n'ont pas laissé de quoi que ce soit. Comment je... Simple question, bête. Ok, je t'ai persuadé que je pouvais faire tomber ça. Parce que les pots qu'il y a là-haut, je... Peut-être avec une charge au sol. Enfin, une roulade contre le mur peut-être. La petite piche nette. Je replace les flèches de lumière. Pour plus tard. Allez Link, vas-y. Ah oui, faut que je laisse enfoncer. Ok. C'est de beau hic qu'il a le petit Link. Pouette, 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 pouette. Il est beaucoup trop chou. Aussi chou que mes chats. Oh, mes chats. Alors, il y a quelqu'un dans le chat, il a dit le gratin. J'imagine qu'il voulait dire le grappin. Mais je continue à voir qu'il a dit le gratin. Et ça me fait beaucoup rire. Mais intérieurement, tu vois, je le montre pas. Mais il a quand même dit le gratin. Ok. Juste attention quand tu vas sauter, de pas sauter trop loin. Ouais, les muscles qu'il a, mon gars. Regarde, en plus, il rembobine la corde et tout. Il est trop fort. Toujours stressant ce petit moment. Mais t'as pas envie de faire un saut. Oh ! Ça sent la faix, là. Là, ça sent la faix. Je sais pas pourquoi. Ça sent la faix. Ça sent la magie. Ah, très puissant, tu vas voir. Très, très puissant. Ça sent surtout le boss de fin, là. En mode, vas-y, reprends bien ta vie. Reprends bien tes cœurs, reprends bien ta magie. Parce que, mon gars, tu vas en avoir tellement besoin. Tu vas te faire défoncer. Prépare-toi. Tu te rends compte qu'il a... Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, en fait. À 12 ans, il te monte des cordes au calme, comme ça. Il est suspendu à la force de ses bras. Juste de ses bras, même pas de ses... Après, il doit peser... Il a 12 ans, il pèse 12 kilos aussi, tu vois, mais... Ouais, quand même. Ah, bien, ça. Enfin, pour pouvoir remonter d'en bas. Plus tard. Je vois bien que vous fassiez de bosser les blagues. Et ouais, fin du jeu de l'huile cœur. Qu'est-ce qu'il y a ? On n'a pas le temps. La fée ! La fée ! On la fée, la fée ! Yes ! On va vite l'enlever de là. Pour ne pas se tromper. Ah oui, des flèches, ouais. C'est peut-être utile. La magie, je suis full. Ah, j'aurais bien dit oui à un petit cœur. Putain, il y a un pot qui est tout seul là-bas. Trop bizarre, je vais le chercher. Eh oui, elles ont... Attends, attends Morgane, parce qu'il faut que je te raconte un truc par rapport à ça. Oh, what ? Euh... Euh... Ah, je... Ah, mais je vais la prendre. Je vais me la mettre. Attends, je suis quand même un con. J'allais enlever une fée de ma bouteille pour avoir toute la vie et la remettre dans une autre bouteille. Je suis un malade. Euh, ouais, la tête qu'elle fait, la fée, est triste. Ouais, je suis d'accord. Mais, tu n'as jamais vu la tête de la fée sur la version Gamecube si tu jouais avec le vieux jeu. Parce qu'en fait, vu que c'était tout pixelisé, la baguette qu'elle tient dans la main, eh bien, en fait, on dirait trop que c'est une larme qui coule, en fait. Et en fait, là, avec la version HD, on se rend compte que c'est un bâton baguette. Mais vraiment, sur la version un peu plus fou, on dirait vraiment qu'elle a... Ça coule, quoi, de ses yeux. Et là, par contre, c'est ultra triste. Vraiment triste. Et vraiment, toute ma enfance, j'ai toujours cru que c'était une larme. Jusqu'à aujourd'hui, que je vois la vérité. Si je trouve une image sur Google, je l'enverrai. Enfin, si je n'oublie pas aussi. Kagutsuki qui a sub en Prime il y a 3 minutes. Merci beaucoup. Bon, mesdames, messieurs, nous arrivons à la fin du jeu. Eh, je n'avais pas dit que je devais lancer une pub à 20h45 ou à 21h15, je ne sais plus. Putain, j'ai totalement oublié. Juste avant le boss de fin, je lance une petite publicité. Ne partez pas, ne loupez pas ça. La pub est lancée. 60 secondes. Ni plus, ni moins. Je me suis complètement emmêlé les pinceaux et les pubs. Putain, ça fait une heure et demie qu'on tourne déjà. 21h45 et 22h15. Ah ouais, ce que j'avais dit ! Ah, c'est bon alors. Je croyais que ça faisait déjà une demi-heure que je l'avais loupé en fait. Mon pays se trouvait au milieu du désert. Oui, la vallée de Gerudo, on connaît. Mais moi, je vais voir mes chats. Putain, il ne bouge pas. Il est bien là. Il est accoudé là, sur le sol. Il regarde les croquettes. Ça fait une heure qu'il regarde les croquettes. Très bien. On va quand même attendre un petit peu que les gens qui ont eu la pub reviennent. Je vais aller voir où sont les autres chats. Enfin, comme si j'en avais un milliard d'autres. Non, où est-ce qu'il est l'autre, là ? Il ne doit pas être loin. Ah, j'étais persuadé qu'il se serait mis sur le grattoir, tu vois. Non. Je l'avais vu vers là, tout à l'heure. Il était vers là, au sol. Mais là, la caméra, elle n'arrive pas à avoir... Elle n'a pas le bon angle. C'est le meilleur angle que je peux fournir. Parce qu'après, si je mettais la caméra ici, il me la ferait tomber. Ça serait chiant. Allez, normalement, les gens sont revenus, là. Du coup, ceux qui ont eu la pub. Mon pays se trouvait au milieu du désert. Le... Mais je te jure, il fait de ses têtes... Ça, ça, ça va être la miniature de la vidéo. Un jour... Non, le jour, un vent incandescent l'embrasait. Et quand la lune se levait, le vent devenait glacial. Le vent apportait avec lui la mort. Jamais un vent aussi malfaisant n'a soufflé sur la terre d'Hyrule. Étais-je jaloux du vent d'Hyrule ? Ou le destin en avait-il décidé ainsi ? Nous voici donc réunis. Les trois détenteurs d'une des parties de la force ultime. Le pouvoir d'or de la Triforce des dieux exhauste les voeux de la personne qui la touche. Ça, c'est l'une des phrases les plus importantes de Zelda. Pour toutes celles et ceux qui n'ont jamais compris qu'est-ce que c'était la Triforce. Je ne comprends pas c'est quoi la Triforce, c'est un bout de caillou en forme de triangle, ça sert à quoi ? Non, le pouvoir d'or de la Triforce des dieux exhauste les voeux de la personne qui la touche. Tu peux faire le voeu que tu veux. Les dieux descendront quand les trois pierres de la force, de la sagesse et du courage seront réunies. Et quiconque touchera le pouvoir des dieux, quiconque touchera la Triforce, verra tous ses voeux s'exaucer. Ce n'est même pas un seul, c'est tous les voeux que tu veux. C'est vraiment le truc ultime, la Triforce. La Triforce de la sagesse est déjà mienne. Reste celle du courage. Il ne va pas me faire de cadeau. Oh ! Putain ! Giga ouf ! Ouf ! Putain ! Vraiment, comme quoi l'avenir du monde, ça ne se joue à rien. Et là, n'est crainte ! Je ne vais pas te tuer. Il m'a quand même bien, bien, bien maravé. Il m'a goumé de ouf. J'ai juste besoin de toi. Puis quand je vous dis qu'il pèse 12 kilos, Link ? Bien ! Il est temps de mettre un terme à notre histoire. Et lui, il a la Triforce de la Force. Oh, qu'elle est belle ! Oh, Dieu ! Écoutez ma requête. Que revienne la lumière sur cette terre Et qu'Hyrule soit mien Quiconque touchera la Triforce verra tous ses voeux s'exaucer Tu l'as dit toi-même, Ganondorf ? Ça me fait tellement penser Au tout premier tome de Dragon Ball Quand, je ne sais pas, le tome 3 ou 4 Quand ils réunissent les 7 Dragon Ball Qu'il y a Shayron qui sort Et qui demande Alors, quel voeu souhaitez-vous voir exaucer ? Et que là, il réfléchit en mode Qu'est-ce qu'on pourrait faire de fou ? Je ne sais plus ce qu'ils disent Genre, ah ouais, on va devenir riche Ah non, on soigne toutes les maladies du monde Ah non, la famine et tout ça Et là, il y a l'autre, le petit cochon Qui arrive et qui fait J'aimerais avoir une culotte de fille, s'il vous plaît Et du coup, le Dragon, il lui donne une culotte de fille Et puis, il disparaît Et les 7 boules de cristal sont dispersées dans le monde entier de nouveau Et là, tu es en mode Ah, nice Et du coup, c'est exactement ce qui vient de se passer à Ganon Tu vois, il allait faire son voeu Et puis, pouf, le roi lui a volé son voeu juste avant Très bien, ça marche Je n'ai rien spoilé, c'est vraiment le tout début du manga Vous en faites pas Oh dieu de la Triforce, écoutez ma requête De toute façon, dans le manga, ils réunissent les Dragon Ball Au moins, je sais rien Au moins 7 ou 8 fois à chaque fois Oh dieu de la Triforce, écoutez ma requête Je vous demande un avenir Donnez à ses enfants un avenir rempli d'espoir Détruisez la terre du passé Détruisez Hérule Ça, c'est une parole très forte Et éclairez l'avenir de ses enfants Putain, le Ganon, il doit être tellement dégoûté Comment il a fait pour revenir jusque là, le bateau ? En plus, le roi, il est mort Enfin, je veux dire, c'est un esprit et tout Il y a des trucs qui vont pas là C'est bizarre Ah non, je dis de la merde Vous avez raison, de base, c'est le méchant qui allait faire le vœu Le petit alien, là Avec une espèce de renard et une meuf Tu as raison Et c'est le cochon qui sauve le monde en demandant une petite culotte Mais j'ai raconté que de la merde Je me suis inventé une histoire dans la tête Mais t'as raison C'est le petit méchant qui réunit les boules Et du coup, pour l'empêcher de devenir le maître du monde Le cochon, il dit Je veux une culotte Et là, ça nique le méchant Et le méchant, il est dans la même position en mode Qu'est-ce qui vient de se passer, là ? Tu as raison, merci de m'avoir repris Putain, j'ai confondu J'ai totalement dit de la merde, en fait Vous avez raison Et que ça cesse également notre querelle Ganondorf soit anéanti avec le royaume d'Hyrule Attendeux, ton vœu sera exaucé, t'inquiète pas Il rigole tellement que ça fait laguer le jeu Je le sens, je l'entends Putain, si le combat final, il se fait en lagant C'est juste parce qu'il y a de l'eau qui coule C'est vachement triste Putain Oh non, la fin du jeu qui lag, c'est vraiment terrible Votre avenir Oh non On va se faire la fin du jeu Sans le pack de textures, je pense Tu ne devrais pas rire, odieux personnage Zelda, toujours aussi badass Pardon, Rofad Je tapais ma meilleure sieste Et là, vu que Link, il n'est plus à l'image, ça lag moins Vite, partons d'ici Rentrons chez nous Regagnons notre mère bien-aimée Ils sont mignons tous les deux Très bien Alors, montrez-moi Oh, sa sorcerie, sa bras Oh putain Montrez-moi à quel point vous désirez Avoir un avenir Rempli d'espoir On va voir quand le combat va se lancer Si ça lag toujours autant Voyons si vous méritez la Triforce Ah, il ne rigole pas, le petit galon Attention Moment de vérité Hum... Ouais, ça lag un peu Je vais t'aider avec ça Frappe-le de toutes tes forces Ça lag un peu Mais pour moi, c'est soutenable Est-ce que pour vous, ça l'est aussi ? Eh, genre tes épées, ça me fait pas mal Apparemment c'est horrible Qu'est-ce qu'elle fait Zada de son côté ? Attire, attire des flèches de lumière T'as pas vu ? Je peux vous baisser le son ou enlever les textures C'est comme vous préférez Comme vous voulez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On joue dans de bonnes conditions Mais avec un visuel moche ? Bah allez, je vais changer la qualité vite fait J'ai pas dit après que ça règle le problème Tu me diras Je ne sais plus où c'est Ah oui, charger les textures personnalisées C'est ça Donc si je le désactive Ok, on s'est remis sans les textures On va voir si ça lag moins Oh bah le jeu, il est toujours aussi beau Après, il y a aussi l'émulateur derrière Qui lisent beaucoup déjà les textures de base Et vu que Zelda Wind Waker C'est pas un jeu qui forcément demande des textures de ouf en fait Oh, il est en train de me dégommer mes cœurs là Eh, il m'a vraiment volé mon arc en fait Ouais, c'est beaucoup mieux là au niveau du son d'ailleurs Je vais vous le réaugmenter Oh putain Elle l'a défoncé dans son dos pendant qu'il rigolait Merde, j'ai loupé J'ai mon bouclier Putain, mais tous les coups d'épée que je lui mets, ça suffit pas ? Oh alors, il a pris trop cher Oh putain, 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 oh putain Ouf, ça m'aurait tellement pas plu Zelda, j'ai quand même besoin de toi là, tu vois Viens m'aider Ah, j'ai pas besoin de Zelda en fait Dernier cœur, ah bah c'est fini J'ai utilisé ma première fée, il m'a resté encore une autre Attention, son coup de pied, son coup de pied, il passe à travers le bouclier, c'est quand même fou Oh Oh, 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 il commence à se placer là Il a mis l'épée sur sa tête pour se protéger Ça va, tu t'es réveillé Oh putain Mais nous embrange pas de lui comme ça Putain, il se protège là aussi, maman Et j'arrive pas à faire mon attaque Derrière, tu sais, je passe dans son dos et je le frappe derrière Putain, il esquive tellement tout Oh, j'ai essayé de le mettre en sandwich entre elle et moi Ça n'a pas suffi Vas-y, tire du dessus En fait, je pense que c'est au moment où il tombe Il retombe qu'il faudrait que je l'attaque Après Attends, attention, il va tirer Ah non, il repart en arrière, je n'ai pas le temps de le toucher Là, oh oui, oh non Oh bah il met même ses épées dans son dos, tiens Je pense qu'il faudrait que je le laisse attaquer Ou alors que je l'attaque pile au moment où Zelda lance une flèche de lumière Pour le bloquer sur place Genre maintenant Profada, j'ai une bonne idée Écoute, je vais te viser Utilise ton bouclier pour D'accord D'accord ou pas d'accord Je suis sûr que si Link arrête de crier à chaque coup, il gagnerait de l'endurance Ouais, mais il serait beaucoup trop fort Ouais, d'accord, je ne l'ai même pas fait exprès Déjà ? Mais c'est trop rapide Je pensais que le combat, il durait tellement plus longtemps Ah ouais Comment va réagir ce nouveau Pokémon ? Il ne va pas réagir beaucoup là Il ne va pas pouvoir bouger, je te le dis C'est très la victoire Oui, il se doit un peu piquer Au niveau de... Ouais, à ce niveau-là à peu près Rofada, non Mes enfants J'appartiens au passé Ouais, t'as triché de toute façon T'as touché à Triforce, tu ne pouvais pas Et j'en suis nostalgique J'en suis nostalgique Depuis que j'étais rappelé sur cette terre Pas un jour ne s'est écoulé sans que je pense à mon royaume d'antan Tout mon être est lié à son royaume Sans doute était-ce d'ailleurs mon seul point commun avec Ganondorf Mais... Il est tellement mignon Link, je te jure Je veux que vous ayez toujours Vous, le regard tourné vers l'avenir Peut-être que la vie ne vous offrira rien d'extraordinaire Ah bah c'est sympa de dire ça, tiens Quelle importance ? L'avenir vaut en tout cas La peine que vous découvriez Ce qu'il vous réserve Tout 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 Adieu Nous autres adultes C'est vrai, Link a 12 ans C'est ce que se dit Macron tous les soirs Avant de s'endormir Pardonnez-nous de ne pas vous avoir laissé Un monde meilleur Oh la musique je te jure Mais vous pourriez Venir avec nous Nous avons un bateau C'est lui le bateau Zelda Nous finirons bien par trouver Où reconstruire le royaume d'Hyrule C'est vrai C'est vrai quand même ce que je dis là C'est gentil à toi Mais Le royaume que vous construirez Ne sera pas Hyrule Ce sera votre royaume Encore un peu Blah 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 Oh non Oh non Oh non Oh non Oh non Allez mes enfants Tout le monde pleure Tout le monde larme Allez Oula C'est très le pixel là Sur mon écran c'est très le flou C'est très la cinématique C'est très l'écharpe pixelisée Oh putain ce jumpscare quand tu te réveilles s'il te plaît C'est pas des trucs comme ça Et je vous ai vu vous dormiez ensemble Pardon Oh 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 Serête Putain elle est jamais rentrée chez mémé elle Elle a fait le tour du monde Elle a rien respecté à ce qu'on avait dit de faire Oh Coucou Ça pourrait faire aussi la miniature de fin Enfin la miniature de la rediff Ça Les textures HD sont noyées D'ailleurs je peux essayer de les remettre J'y pense On va les remettre On va les remettre On va les remettre On les remet ? On les remet On les remet pas ? Si On les remet Ok Ça va prendre quelques secondes à charger Ça va laguer un petit peu c'est normal Il y aura un message en haut à gauche pour dire que les textures ont été téléchargées Ah mais il y a tous mes copains sur le bateau Après peut-être que les textures elles prennent pas en compte la cinématique tu me diras Tous sont en rem là Tu parles de Link ou tu parles de Zelda ? Le rem de Link ou le rem pirate de Zelda ? Oui C'est bon Texture rechargée On pourra même pas savoir si ça a arrangé le Oh putain Tout ça pour ça Oh Satoru Iwata Quel fraye Shigeru Miyamoto Oh Quel fraye Takashi Tezuka Quel fraye Eiji Aonuma Quel fraye Putain Les autres vous êtes effraye aussi Mais finalement les textures HD elles sont pas sur les génériques apparemment Aller je vous augmente la musique pour le kiff parce qu'elle est trop bien cette musique Alors ça c'est fort Ha Alors ça c'est fort Ah mais c'est super coussin 2000 beats Ah oui en effet ça c'est fort Ah oui en effet ça c'est fort Félicitations Rofat pour avoir terminé le jeu Tu as sauvé le monde et anéanti le mal qui pesait sur Hyrule Euh Que la marque de ta bravoure reste dans la mémoire de tous Et passe une bonne soirée avec tes chats Oh Beaucoup trop mignon Merci super coussin Super coussin Chaque fois que je lis ton pseudo j'ai envie d'aller me coucher s'il te plaît Merci super coussin Une vague d'amour pour super coussin dans le chat tout de même Tout de même pour son mignon message Merci à Julien de la De la S'rit 31 qui a sub en tier 1 Tout à l'heure Merci à Omegayouch 64 qui arrive sub pour ces deux mois Merci Amazon Merci d'avoir utilisé ton prime Merci Lilou Kitsune pour tes 200 bits Si si ils font des conneries mes chats mais ça va je les Je les gère bien Merci Sweeplay qui a sub en prime Merci à Limonade du 654 qui a sub en prime Merci à tous ceux qui ont sub et envoyé des bits ce soir Merci au Kramera pour les 200 bits Content d'avoir vécu ce live Sur un de mes jeux préférés Merci Farod Avec grand plaisir C'était cool de faire ça en let's play Ça nous aura pris 5 épisodes à faire Comme quoi c'est beaucoup moins long que Paper Mario tu me diras Oh la tête de Link à gauche là Il est totalement sournois Totalement euh Il se pose des questions et tout Oh bah c'est pas comparable Bah déjà là le Paper Mario qu'on va faire la semaine prochaine Déjà Il va être euh Normalement logiquement il va être beaucoup beaucoup mieux que celui qu'on a fait sur Gamecube Euh non je vais pas faire de 4 secondaires non Comment pouvons-nous te suggérer des jeux ? Tu peux passer sur euh Discord J'ai créé un chan exprès pour les propositions de jeux aujourd'hui même Prochaine fois on fait Toilette Princesse Hmm je pense pas à Toilette Princesse je l'aime vraiment pas C'est un des ailes là que j'apprécie le moins Je sais vraiment pas les personnages L'ambiance C'est pas que je les déteste C'est pas que ça me fichait C'est que je me suis pas accroché à eux Genre euh Tu vois Midona c'est pas un personnage que je me suis forcément accroché à elle euh Le concept d'être loup ça m'a pas fait tilt Ça m'a pas euh Spirithrax Oh putain les Spirithrax Les jeux sur DS Waouh sur DS mais il faut utiliser le stylet Ça va être un bordel avec la souris de l'ordi non ? Je sais pas A tester Mais Spirithrax et enfin les deux zeldas sur DS Je les avais fait il y a longtemps J'en garde un souvenir correct Mais c'est vraiment pas les meilleurs zeldas du monde Mais euh c'est vrai que je les ai fait qu'une fois Et ça fait pas mal d'années que j'arrête pas de me dire que j'aimerais bien les refaire quand même Parce que euh Ça sera la nostalgie que je les ai oubliés du coup C'est que ça peut être bien Mais ça sera pas le prochain let's play qu'on fera Je pense pas Mais oh c'est un cadeau Merci beaucoup Kliwa71 qui offre 5 subs comme ça Paf prenez Merci Et non Ocarina of Time Majora's Mask je les ai déjà fait euh Un milliard de milliards de fois Après le truc qu'elle fait avec Ocarina of Time Majora's Mask Enfin surtout Ocarina of Time c'est qu'il peut se terminer très rapidement Je pense qu'en Un énorme live on peut le terminer Ou alors en deux petits lives Spirit Track c'est mieux que Phantom Hourglass Alors là je suis d'accord Et même les musiques La musique quand t'es dans le train J'arrive pas à m'en souvenir mais je sais qu'elle est trop cool C'est genre elle est trop entraînante Elle est trop nostalgique pour voir cette musique Attends j'ai au moins peu le son Faut m'en souvenir Ça fait quoi déjà la musique ? Oh она est trop bien ! HERNNNNNNNNNNN Les petits amoureux ! Enfin si tu viens avec un Sub… 70% de la Somme. Donc tu fais 70% de 5 €. donc ça fait 3 euros à peu près mais après tu la déclares tu déclares donc moi je perds la moitié donc je touche en vrai 1,50 sur chaque sub et je compte pas les impôts parce que les impôts je saurais pas comment le tu enlèves 10% du sub tu enlèves 10% de 1,50 ça fait 1,50 moins ouais non je saurais pas comment faire il repart il reste même pas avec mémé c'est quoi 10% de 1,53 je suis con c'est 0,15 c'est ça bah du coup on arrive à 1,35 donc par sub ce que je mets dans ma poche c'est 1,35 par sub et tu appliques le même le même schéma pour les bits tu fais 70% puis 50% puis 10% c'est le schéma classique attention ce schéma ne s'adapte qu'à moi pas à notre streamer on a un youtubeur elle a changé de vêtements non ? elle est habillée en bleu avant ah là les yeux qui pétillent oh la 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 pauvre mario dc non je pense pas par contre un mario galaxy ça m'intéresserait bien j'avoue putain cette fin du jeu qui est tellement triste et rapide mais surtout triste il se retourne même pas et genre le bateau il est toujours là genre le roi d'hyrule il est toujours en vie quoi fin ok pourquoi pas il a pas 12 ans si mais bon et dans pokémon sacha il a 10 ans et pourtant il fait le tour du monde sauvegarder comment c'est une autre partie si vous souhaitez conserver là sauvegarder notre fichier sauvegarder oui un vrai dresser on abandonne jamais la partie c'est la première fois qu'il propose de sauvegarder à notre endroit regardez maintenant il est jaune mon fichier il est jaune et le jeu il recommence à 0 mais quoi mais je ne comprends pas de quoi comment mais qu'est ce qu'il se fait comment qu'est ce qu'il va se passer si je lance le jeu maintenant je me pose bien alors alors là non on va s'appeler ro on a pas le temps alors ce sera pas vendredi paper mario ce sera le lundi qui suit est prêt à vous retaper la meilleure musique du jeu on va se retaper un peu l'intro le début du jeu là vite fait pour que je puisse vous montrer qu'est ce qui différencie cette partie de celle d'avant mais du coup j'aime bien parce que ça me permet de papoter un peu le chat là de parler des prochains live lâche en rond non je me permettrais pas et puis j'en ai pas envie et puis je me permettrais pas merci à Kliwa encore Kliwa mais c'est fou ça fait 15 ce soir non que t'en envoie là t'en faire 5 subs encore c'est gentil sorti de ouf mais là il y a plein de gens qui proposent des jeux intéressants dans le chat j'ai vu en vrai n'hésitez pas à les remettre sur discord parce que je peux les oublier entre temps donc aller les lister sur discord là sur le chanel approprié et moi je ferai ma petite liste et manque égalique à savent prime bienvenue à toi comment vas tu zirtex0 à sub en prime bienvenue à toi comment vas tu oh la classe edward qui sub c'est surtout une surprise en fait je m'attendais pas à ça oh bienvenue vous arrivez au pile pile au meilleur moment parce qu'on est en train de profiter de la meilleure musique du jeu merci beaucoup edward c'est trop cool putain edward c'est terrible à chaque fois je veux te raid je me suis je me suis à je t'ai follow exprès pour te voir en live à chaque fois et à chaque fois que je termine mon live toi tu avais terminé ton live une heure avant à chaque fois je suis deg j'arrive pas à te choper à chaque fois c'est trop triste mais bon ce jour arrivera normalement tout au tard en tout cas merci beaucoup edward j'espère que ton live rétro s'est bien passé je vais regarder de temps en temps je fais des l'autre jour tu as fait tony hawk sur game boy je crois je regarde j'ai un petit coup d'oeil de temps en temps de loin en tout cas bienvenue à tout le monde bienvenue aux 103 personnes du raid alors vous arrivez un peu à la fin du raid on va pas se mentir enfin à la fin du live je viens tout juste de terminer le jeu je viens de battre gallandorf et là on relance juste le jeu à zéro pour voir la différence parce qu'il ya des gens ils savent pas forcément ce qui se passe quand tu relances le jeu de deuxième fois et après ça on va faire un petit peu de de jeu des billes on va jouer avec des billes en live et vous allez jouer avec moi vous allez jouer à travers le chat c'est bien vous allez voir et après vers un peu avant 23 heures on va on s'arrêtera là c'est un live qui se c'est un live qui se terminera assez tôt ce soir puisqu'on a terminé zelda assez tôt mais yes les billes et oui les billes ça faisait longtemps et puis j'ai vu que ça fait ça fait longtemps que tout le monde me le réclame à chaque fin de live donc ne vous en faites pas nous allons avoir les billes marble marble en street ça s'appelle tu sais je vois de plus en plus de streamer le faire là j'ai vu wonky studio je vois ça l'autre jour il va y avoir des gens de chez nous qui leur auront demandé s'il te plaît tu peux je vous pourrais tester ce jeu s'il vous plaît les chats alors comment vend les chats il n'a qu'il fait dodo sur le grattoir et l'autre il était dans la cabane et il n'y est plus il a dû aller s'allonger sur mon lit je pense si tu veux mon avis fort games comment il s'appelle le salon pour proposer des jeux sur discord il s'appelle idée twitch je crois il est dans la part dans la section autre et il est il est quasiment tout en bas si tu scrolls il est à côté de la côté de questions modaux de urgences modaux je crois qu'il est dans cette section là si je me rappelle bien je suis à roblox non je n'ai pas roblox comme minecraft je n'ai pas minecraft l'île de l'or et du coup elle est habillée en rose elle maintenant elle n'est plus habillée en bleu il est à côté du chanel rank exactement on va accélérer un petit peu le jeu là on a toute la cinématique à revoir quand même à le salon s'appelle idée stream et l'emoji qui représente c'est un émoji qui se toi qui réfléchit qui est pensif comme ça donc tout ça c'est le début du jeu on l'a déjà vu il y a quelques jours parce qu'on a commencé le let's play il y a deux semaines on va aller voir la mémé en fait il faut refaire toute la quête jusqu'à avoir les vêtements du héros merci de pas spoiler dans le chat s'il vous plaît ce qu'il va se passer ça serait grave cool de gaffer à regarder la surprise pour ceux qui peut-être ne connaîtraient pas le jeu j'ai fini le jeu en deux semaines non j'ai fini pas pas deux semaines tous les soirs non on a là c'est le cinquième soir je stream dessus donc j'ai terminé le jeu en cinq soirs à coups de à coups de quatre heures par soir donc en en 20 22 heures je pense j'ai terminé le jeu bon alors attention les motos soyez au taquet si jamais quelqu'un qui spoil ça part en ban non je l'ai pas dit je crois pas si je l'ai pas dit en fait si peut-être au tout début je crois peut-être je sais plus peut-être qu'il y a des gens qui l'ont oublié avec un peu de chance je sais pas oh mémé t'es oh mémé il est sympa ce nouveau let's play cool rouge à putain je m'appelle ron c'est vrai au rouge t'attendais à c'est pour ça qu'il y a quelqu'un tout à l'heure qui m'a demandé de faire en rouge j'avais pas compris la vanne désolé bien roue mais un peu un peu voilà regardez elle tient les habits du héros dans sa main regardez regardez juste là bien roue mais un peu ses habits pour voir ce sont des ce sont des habits neufs ce ce que seuls les honnêtes hommes peuvent voir elle les a dans la main comme le temps passe vite tu as bien grandi mon enfant puis déjà en âge de revêtir ses habits est complètement folle vous semblez avoir obtenu des habits neufs que seuls les honnêtes hommes peuvent voir tout ceci est fort étrange mais tiens mais que mais ils sont très légers quand même ces habits et et bien pourquoi fais tu cette tête tu les vois ses habits non tu tu viens d'attendre l'âge du héros de la légende ce jour ce fait tu dois au moins porter ses vêtements aujourd'hui allez et c'est les donc elle se fout tellement de ma gueule c'est du même niveau que hop là je t'ai volé ton nez et c'est même level autrefois ce jour marquer le passage des garçons à l'âge adulte il se préparait à affronter les méchants et on leur a enseigné le maniement de l'épée bien sûr à notre époque tout cela n'a plus vraiment de sens et d'ailleurs il n'ya il n'y a dans cette île que le vieil orco notre voisin qui pratique encore le maniement de l'épée ouais je me souvenais pas non plus qu'ils étaient visibles pour les honnêtes gens moi je croyais juste dans ma tête c'était des vêtements invisibles mais on sait pas s'ils sont vraiment invisibles ou si juste elle ne les a pas donné la tradition nous avons orné un bouclier blablabla et là c'est assez systématique où normalement il s'est mis la tunique verte en fait est-ce que tu le savais oui gros tu superbe cette tenue te va comme un gant j'ai invité tous les habitants de l'île à venir ce soir fêter son anniversaire j'avais l'être à travers et j'ai encore un tas de choses à préparer je vais vous faire cette soupe dont vous rappelez tous vivement ce soir va vite appeler ta soeur ariel tu veux mais même ariel on lui a jamais rendu son salon de vue et donc là voilà en fait en gros tout le jeu va se passer alors il faut savoir que ce jeu sera fait cette partie sera un petit peu plus dur les ennemis seront plus forts ils feront plus mal ils auront peut-être plus de vie et tout et en fait tout le jeu se passera comme ça en mode link il n'a pas la tunique verte il n'a pas le bonnet il est juste en pyjama et à la fin du jeu il va affronter il va affronter gun ondorf en pyjama oh j'ai déjà pourquoi j'ai déjà l'appareil photo c'est marrant ça surtout que dans le jeu de base je n'ai pas eu l'appareil photo une seule fois peut-être pour prendre en photo ma soeur ah mais oui c'est ça et j'ai déjà la triforce ah oui ça parce que j'ai mis le j'ai mis le code triche c'est pour ça d'ailleurs on va s'amuser un peu avec les codes triche oui c'est normal s'il me donne appareil photo mais c'est sur moi en fait c'est à dire que la quête de l'appareil photo c'est à dire appareil photo faut prendre tous les ennemis tous les personnages tous les êtres vivants en fait du jeu en entier faut tous les prendre en photo sauf que l'appareil photo il peut accumuler que je crois trois photos ou cinq donc c'est très chiant il faut faire des les retours à chaque fois pour les faire développer les photos et revenir c'est très très chiant genre dans les donjons et tout c'est vraiment compliqué et du coup s'il me donne appareil photo dès le début du jeu c'est parce que ma soeur j'imagine qu'on pourra jamais la reprendre en photo plus tard en fait genre est ce que s'il fait ça comme ça 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 prend la photo en compte ouais quelques trois photos peuvent être conservés c'est terrible mais du coup je sais pas la photo est noire ok en fait je sais pas s'il ya combien parce qu'il faut qu'elle soit face à moi je crois il faut qu'on voit les liens son visage et tout et du coup c'est un bordel oui son habit finalement ressemble un peu à breath of the world c'est les vrais vêtements du héros en fait te revoilà blablabla blablabla il va me donner son cadeau blablabla bon on va tâcher de sauvegarder et on va relancer le jeu en activant tous les codes du jeu pour troller un peu le jeu et voir ce qu'il se passe et après on ira jouer au jeu des billes vas-y sauvegarde un petit coup il est passé où notre nez oh pardon je suis désolé putain mais quel con jeu là hop là tiens voilà ça récupère et tourner tout va bien du coup on va se mettre comme ça je vais fermer le jeu j'arrête l'émulation en fait je peux très bien me remettre comme ça et on va aller s'amuser un petit peu avec le code on va tout mettre maximum de vie maximum de la vie infinie je ne perds jamais de vie je ne me noie jamais waouh les rubis infinis je peux avoir 5000 rubis un link massif un petit link on va mettre seulement petit link la caméra n'a pas de restrictions super sprint si j'appuie sur air ok je peux faire des des sauts de la lune ok maximum de magie magie infinie toutes les mélodies bon ça c'est tous les objets du coup le mode nuit le mode nuit ok voilà j'ai tous les objets le grappin le boomerang tout ça on va bien voir ce que ça fait j'ai toutes les bouteilles la bouteille 2 contient une fée la bouteille 3 contient une potion j'ai tous les sacs j'ai toutes les j'ai le maximum c'est trop bien voilà c'est pour ça j'avais cliqué sur ce avant de lancer la game j'ai avoir la triforce complète je brille dans le noir j'ai la master sword oh je peux tester des salles oh cool attend j'ai déjà un bouton si j'appuie si je laisse air enfoncé je cours on va pouvoir tester des salles cachées des salles de tests de développeurs apparemment bon ça c'est je n'ai jamais vu je n'ai jamais je ne connais pas ok cao édition ça je vais pas le mettre par contre parce que ça fout le bordel je vais juste prendre en photo les les codes des boutons en fait ok je pense qu'on va rigoler juste on va peut-être relancer le jeu juste pour la fenêtre du jeu elle se met pas droite le tiny tiny link la petit link je pense que ça va moins je suis pas sûr de ce que c'est là et le mode nuit aussi je suis pas trop sûr de ce que ça va faire genre si ça va mettre la nuit tout le temps ou autre comme ça c'est pas très intéressant je vais cracher il va rien comprendre peut-être d'accord le mode nuit à c'est que c'est vraiment la nuit en fait d'accord c'est vraiment il n'y a même pas d'étoiles rien c'est la nuit 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 attention il est tellement petit link il est tellement petit mais du coup il va tellement vite ce qui doit du quoi elle a la même vitesse que c'est vraiment ok ok ça brille du coup et si je laisse air enfoncé du coup et du coup link ne peut jamais se noyer ouf ouf c'est trop fort non c'est trop fort ah 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 c'est trop fort ok on va ok ça marche très bien on va arrêter on va enlever le mode nuit il était où le mode nuit il était où le mode nuit là il est là et on va mettre un link massif cette fois ci et après on ira voir ce que ça fait un mélange des deux un link massif et à la fois petit tu vas faire Ganondorf en étant minuscule et en pyjama oh mais de ouf ça a l'air trop drôle à faire plus besoin du lion rouge je pense que le lion rouge va quand même plus vite si tu veux mon avis ah ah ouais ah ouais ça marche ok avant vas-y on fait comme ça j'ai déjà la masse en soirée et tout c'est trop fort c'est trop fort c'est trop bien j'adore c'est trop bien mais du coup après il n'est pas vraiment grand link il est visuellement grand mais il garde sans regarde on dirait qu'il court doucement mais non il court pas doucement il court à la vitesse du link normal genre par exemple il n'est pas trop grand pour entrer dans une maison tu vois ça hitbox ne l'empêche pas de rentrer dans les trucs et des choses comme ça tu vois avec ce link massif tu écrasse Ganondorf ouais mais ça tu vois ça change pas ça ça change rien c'est juste visuel en fait c'est quand même rigolo je trouve attaque des titans version link genre par exemple si je vais à l'échelle typiquement l'échelle il va la prendre d'en bas et link il va avoir le corps dans le sol je pense ah je me mets à l'échelle ah non ah non tiens c'est marrant ça oh merde merde j'appuie sur air ce qui fait qu'il s'envole du coup putain je n'y arrive pas je n'y arrive pas je n'arrive pas à le contrôler on va se remettre en link normal et après on va aller voir les on va aller voir les salles de bêta test des développeurs pour voir à quoi ça ressemble ah ouais d'accord ok ah ça va petite soeur putain et si je fais un saut en arrière non je peux pas passer à travers et si je fais ça non rien du tout en vrai c'est stylé c'est grave stylé peut-être que je m'amuse dans rien aussi ça doit jouer mais je trouve ça grave stylé on va l'enlever et on va lancer le jeu normalement on va tester les les phases de les les salles secrètes ça je peux courir à fond si je le souhaite ce qui est extrêmement bien ce qui est trop cool alors salle numéro une je laisse enfoncer l l et z perdue l et z est-ce que je concède vraiment un bouton l y a-t-il un bouton l sur ma manette le bouton l ouais c'est lui c'est celui que j'utilise là donc hold l et appuie une fois sur z et z z il est là ok bah alors ça marche pas oh non ça marche pas je teste avec y alors ça c'est b déjà oh non ça marche pas hold ça va bien ah au clavier non 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 peut-être que oui peut-être que oui non non ça m'aurait étonné non non parce qu'ils disent bien a b le pad vers le haut le pad vers la droite donc c'est pas le clavier mais hold ça veut bien dire on est d'accord hold ça veut dire laisse en français non non ça ne marche pas il faut le faire pendant un chargement de salle oh ça m'a pas l'air bête ce que tu me dis ah je range mon épée ça ne change rien je spam je spam je spam je spam ouais ça charge bien là ça charge un truc là ouais ça charge de manière très longue le jeu a planté et le jeu a planté et bah écoutez on a on a passé un bon moment c'était bien on va essayer ça avec un autre code attend et du coup j'avais dit que je me mettais en grand et petit à la fois petit et massif petit mais puissant bah tu vois il est juste petit du coup ça n'a pas pris en compte pour l'autre truc alors on va tester un autre code en rentrant dans une maison cette fois-ci le code sera euh L plus R plus Z ok alors ça fonctionne ah oui c'est vraiment avec les numéros et tout ça c'est des ah ouais ah mais c'est juste ça en fait c'est pas si intéressant que ça c'est quand même rigolo d'avoir accès à ça je trouve et le coffre il y a quoi dans le coffre ? un révitable en plus grand que moi un révitable en plus grand que moi je peux le porter ça normalement ok oh wow c'est quoi cet objet là avec un oeil ? ah ok ça fait avoir un oeil ça c'est les stèles bon pas très intéressant finalement pas très concluant euh pourquoi ma flèche elle affiche 0 quand j'ai tiré ah parce que j'ai flèche à l'infini c'est ça ? ok bon oh l'escalier bon finalement euh pas très intéressant du coup c'est intéressant oui non c'est intéressant mais euh je m'attendais à avoir des des salles euh des salles de donjons pas des salles de test euh des salles en mode euh des trucs qui n'ont pas été mis dans le jeu mais qui étaient un petit peu euh prévus par le jeu tu vois je sais pas si j'arrive à me faire comprendre hop hop et bon vous voulez essayer le chaos edition mais chaos edition c'est quoi ? ça veut dire que toutes les ah oh ça va pas marcher je crois c'est comme dans Mario 64 il se passe un truc toutes les 60 secondes un événement aléatoire le chaos le chaos le chaos vas-y va plus vite alors est-on chaotique ? alors moi je pense qu'il y avait un message pour vous dire que ça n'allait pas fonctionner mais je peux y aller là ? je peux y aller là avec euh si je sors mon grappin là il se passe quoi ? oh putain oh putain cet objet on l'a même pas eu pendant le jeu tiens et non ça marche pas ça c'est giga stylé ça consomme de la magie normalement ça te protège vachement bon bah du coup pas de chaos j'ai l'impression malheureusement désolé le code doit être obsolète je pense on va se faire une autre salle est-ce que ça a marché ? ça a marché mais c'est juste une salle de test aussi avec des petits ennemis comme ça et si je tombe ? est-ce que je peux changer une autre salle ? je crois que oui non ? si ? oh cool on va pouvoir s'enchaîner toutes les salles maintenant donc on avait une salle avec des ennemis là on a une salle avec nos persos ok euh merde je sais pas ce que je peux faire on va les faire dans l'ordre du coup parce que là j'en ai fait un peu au hasard donc là et Z du coup ah apparemment faut enlever tous les autres codes ça marche je vais enlever les autres codes et on essaiera le mode KO donc là c'est une salle avec des escaliers un peu ils testent la ils testent la gravité le fait de sauter la pluie ok là c'est juste une salle de test de plateforme j'ai l'impression oh attends on peut l'activer ça ? oui oui mais ça ne sert à rien ok ok on va en faire une autre L plus Y oh ça lui a eu le feu cool c'est long à charger peut-être qu'il y en a qui ne marche pas je pense ok il a planté on va enlever tous les codes du jeu et on va mettre seulement le mode KO est-ce que je peux aller plus vite en faisant ça ? non pas du tout oula je peux même pas garder mes objets tout ça rien c'est triste pourquoi tu me dis que je suis nul dans le chat ? qu'est-ce que j'ai fait ? le jeu ne sera plus en 16 neuvième attention Ah, la dernière fois qu'on relance le jeu Hum, ça ne veut pas Ça ne veut pas Après, ce code était déjà implémenté dans la ROM Du jeu Je ne l'ai pas implémenté moi-même On va voir Alors Ah, j'ai enlevé les textures là Enfin, les codes Link, il est beaucoup moins brillant que tout à l'heure Je pense qu'il ne se passera rien Je pense que le code a clairement pas marché Désolé Mais du coup, apparemment, j'ai vu dans le chat des gens qui disaient que Lopoc avait fait une vidéo dessus Donc si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Lopoc Je pense qu'il présente bien comme il faut le machin Mesdames et messieurs Nous allons nous arrêter là Pour Zelda Nous allons stopper le live Ici Et nous allons jouer Au bille Est-ce que je vous pouvais dire au revoir YouTube ? Parce que je vais stopper la rediffusion là pour ce soir Et ouais On reste entre nous Merci beaucoup Merci beaucoup Yann qui a réussi pour ces trois mois Zyrtex, je l'avais dit, je ne sais plus Aimant Kegali, je pense que je l'avais dit, ouais Tu pourras continuer Zelda Majora's Mask Pas encore, pas tout de suite Merci Temi pour les 200 bits Je ne me permettrai pas d'issue qui rotent et qui pètent à chaque live Quasiment Oui, mais je coupe mon micro pour le faire Moi je coupe le micro, je ne veux pas que vous m'entendiez Merci Lilou pour les cadeaux Le cadeau que tu as offert Merci beaucoup YouTube d'avoir regardé cette fin de let's play sur Zelda Wind Waker J'espère qu'elle vous a plu On se retrouve très rapidement sur Twitch pour de nouveaux let's play Et sur YouTube pour de nouvelles rediffusions A bientôt, des bisous et bye bye Ciao